Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. L'union fait la force. Equality, c'est le sujet du jour. Le sujet du jour, on rappelle qu'aujourd'hui on va faire un petit peu de prévention santé, ça ne fait pas de mal. Je vais vous expliquer pourquoi je vais parler de ce sujet. Un petit peu de raisons personnelles et à la fois par rapport à tout ce que j'entends à droite à gauche au sujet des cigarettes. Ça fait un petit moment que j'attendais ce moment de parler des cigarettes. Je vais expliquer pourquoi. Quand j'entends par exemple, pour arrêter de fumer, en disant, ouais je n'y arrive pas, c'est difficile, j'essaie d'y arriver mais je n'y arrive pas. En fait je me demande si tout ça c'est psychologique ou si c'est vraiment parce qu'on n'y arrive pas vraiment. Finalement c'est une question que je me pose. Donc toi tu es bien placé pour le dire, toi qui es fumeur, moi je ne suis pas fumeur pour être honnête. Donc c'est vrai qu'à la fois je suis mal placé pour juger les fumeurs, pour dire ce qu'ils ressentent à l'intérieur, ça c'est vrai. Mais quand j'entends souvent, oui mais bon, c'est dur d'y arriver, c'est dur de le faire, c'est dur de... Voilà. Je te pose cette question, est-ce que c'est vraiment si difficile que ça d'y arriver ? Ben disons que ça peut être difficile d'arrêter mais après c'est une manque de... Il y a une habitude qui s'est créée, le fait d'avoir le geste de la cigarette, le fait de... voilà. Donc c'est psychologique. C'est psychologique et c'est question de volonté aussi d'arrêter. Oui mais la volonté tu l'as, je suis désolé. Oui. Il y en a qui l'ont, il y en a qui ne l'ont pas. Après ils se disent, voilà, ils sont tellement... Quand on dit par exemple, ouais, je voudrais arrêter de fumer mais je n'y arrive pas, c'est difficile, c'est difficile parce que je n'y... Voilà, tu vois tous ces termes que j'entends tout le temps, tu n'es pas le seul à le dire. Oui, je sais que je ne suis pas le seul à le dire et c'est vrai que... C'est pour ça que je me pose sans arrêt cette question. Est-ce que c'est vraiment... parce que c'est vraiment difficile d'arrêter ou est-ce que c'est psychologique en disant, comme tu viens de dire et tu viens de l'avouer, toi-même sans vouloir, c'est que c'est une habitude finalement que tu as du mal à... À outrer et... Voilà, c'est plutôt ça. Mais est-ce que tu... honnêtement, on marque... je te présente la question tout à l'heure. C'est peut-être psychologique, je n'en sais rien. Après ça dépend de chaque personne, ça dépend des personnes. C'est ça, c'est du cas par cas là aussi, encore une fois. Déjà, ça dépend ce que le corps... parce qu'en fait, ce n'est pas toi, ce n'est pas psychologique. Il y a le corps qui s'y habitue aussi à la nicotine. Donc forcément, il y a... Après, il y a un manque. Quand tu décides d'arrêter de fumer, il y a un manque. Alors après, c'est les nerfs qui jouent, forcément. Bon, on va en parler petit à petit de tout ça parce que si on brûle les étapes, on ne va pas y arriver. D'abord, le tabac. C'est tabou, on en reviendra tous à bout. Ça, c'est un petit truc. Bon, bref, le tabac. Donc d'abord, c'est un produit psychoactif, manufacturé et élaboré à partir de feuilles séchées de plantes de tabac au main. C'est une espèce originaire d'Amérique centrale appartenant au genre botanique qui s'appelle la nicotiana, famille de... Alors là, en latin, c'est du solanaceae. Enchanté, hein. Alors, l'usage du tabac est largement répandu dans le monde entier à la suite de la découverte de l'Amérique. Sa commercialisation est le plus souvent un monopole d'État et sa vente généralement soumise à de lourdes taxes comme en France, bien sûr. Le tabac qui génère une forte dépendance et sa consommation est responsable de 6 millions de décès par an dans le monde. Et oui, c'est un chiffre qu'il faut quand même, je le rappelle, qu'il faut revient souligner. Parce qu'apparemment, tout le monde ignore ou tout le monde s'en fout, tout le monde, tout ça. Je voulais répéter ça. Oui, concernant des poumons. 6 millions de décès par année, c'est pas tous les 10 ans, c'est par année, dû à la cigarette, au tabac. Ça, c'est déjà quelque chose qui fait réfléchir. Ensuite, ça crée aussi des nombreuses maladies. Les maladies cardiovasculaires. Ça crée aussi les cancers, évidemment. Cancer du poumon, cancer de la gorge, entre autres. Dont le risque peut être diminué avec l'arrêt de sa consommation. D'accord ? Donc ça, c'est de la prévention que je souhaite vraiment mettre en avant. Donc, les nicotianas sont des plantes, ce sont des plantes néotropicales, nitrophiles, originaire de régions chaudes et nécessitant un sol riche en humus. La température et la nature des sols jouent un rôle prépondérant sur les propriétés du tabac. La culture ne peut s'effectuer qu'entre des températures allant de 15 degrés à 35 degrés. Alors, 25 degrés, en fait, c'est la température idéale pour l'épanouissement des plants. C'est ce qu'on dit. On estime la surface cultivée mondiale à 5 millions d'hectares de tabac, le nicotine. Le tabac est le numéro 1. Oui, mais quand même, 5 millions d'hectares dans le monde, c'est quand même énorme. Essentiellement en Asie et en Amérique. Voilà où se trouve exactement la plupart des plantes nicotines. Oui, en Asie, oui, voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Le degré de maturation et la méthode de récolte des feuilles constituent un élément essentiel et déterminant pour leur destination. Sous-maturées, les feuilles sont destinées au cap pour cigare. Donc, c'est l'enveloppe extérieure, par exemple. La récolte en feuilles peut durer plus d'un mois. Les feuilles étant récoltées une par une selon la maturation, tandis que la récolte par tige est beaucoup plus rapide car c'est mécanisé, tout simplement. Mais au détriment de la qualité, par contre. Après, ça dépend de la qualité, oui. Et ça dépend aussi de la marque. Enfin, on ne va pas citer les marques, par contre. La composition du tabac est complexe, par contre. Donc, certains avancent un ordre de grandeur de 4000 constituants. Tout de même, pour une petite cigarette, imagine. Pour rien qu'une cigarette, il y a 4000... Après, ça dépend les... Oui, mais bon, je trouve que 4000 constituants, pour rien qu'une petite cigarette, je trouve ça un peu énorme, quand même. À cause de, quand même, oui, toutefois, de la complexité de la plante. Donc, en gros, les constituants, c'est en partie à cause de la plante. Et à cause des nombreux traitements réalisés sur le tabac récolté pour en assurer la conservation. Donc, par exemple, la couleur, le parfum, le goût, la plasticité, etc. Dans la plante fraîche de Nicotiana tabacum, on trouve un mélange d'acaloïdes composé de 93% de nicotine. 3,9% de anatabine, je ne sais pas ce que c'est. Tu connais ce que c'est, anatabine, mais pourtant, ça fait partie. 2,4% de norkine, de nornicotine. Voilà. Et 0,5%, il y a de l'anabazine. Ça doit être l'histoire du goudron ou les trucs. Alors, le goudron, c'est autre chose encore. Lors de sa croissance, la plante absorbe plusieurs produits radioactifs qu'on retrouvera dans la fumée. Le filtre est moindrement le papier des cigarettes ou des bidis dans les poumons, par exemple, via l'inhalation de la fumée. Donc, ça, ça rentre forcément dans le poumon. Et le polonium du tabac engendre le plus de radioactivité inhalée. Donc, voilà d'où ça sort le polonium. Oui, c'est le polonium. Ah non, 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 polonium, c'est autre chose, c'est le polonium, ça n'a rien à voir avec le polonium. Les feuilles de tabac sont sensibles à certains polluants, dont l'ozone troposphérique. Le stress oxydant peut en modifier la composition. Voilà. Donc ça, je vous ai donné un petit peu la composition, en gros, du tabac. Est-ce que tu étais au courant de tout ça ? Non, parce qu'il faut expliquer un truc. C'est que les jeunes, notamment les jeunes, c'est pour ça que je fais un peu de prévention, notamment par rapport aux jeunes. Les jeunes fument, mais ils ne savent pas forcément ce qu'il y a à l'intérieur. Et il faut bien rappeler les faits qu'à l'intérieur, il y a beaucoup de toxicité. Il y a beaucoup de composants là-dedans qui peuvent être dangereux, à la fois pour le corps et aussi pour l'air. Quand on dégage la fumée, on dégage quand même des composants pas très bons pour la santé des autres non plus. D'où, par exemple, on parle de tabagisme passif. J'en parlerai tout à l'heure. Alors, concernant les effets de la toxicité du tabac, je vais essayer d'aller un peu plus loin sur ce sujet-là. Alors, selon l'Organisation Mondiale de la Santé, le tabagisme était dans le monde en 2013 la première cause de décès évitable. La première. Et à chaque année, je le répète, 6 millions de décès imputables au tabagisme, dont 600 000 pour le seul tabagisme passif. Parce qu'il y en a qui meurent aussi de tabagisme passif. Et ça, par contre, je trouve ça dégueulasse. C'est-à-dire, pour moi, il y a des gens qui ne respectent même pas les autres au niveau des cigarettes. Et alors que, à cause des fumeurs, on peut tuer des gens qui ne fument pas. Et ça, les gens ne comprennent pas. C'est pour ça que j'essaye d'interpeller un petit peu les gens qui fument. C'est bien de fumer, mais penser à la santé des autres. Et je pense qu'il y en a qui s'en foutent de ça. Et je trouve ça vraiment pas bien. Je ne sais pas comment expliquer, mais je ne comprends pas ce comportement. 10% des décès adultes, quand même. En général. Ça fait, les décès en général, 10% des décès adultes, c'est à cause du tabac. Si on enlève le sida, tout ça, 10% quand même rien que pour le tabac. Ça fait beaucoup. Cela correspond approximativement à une incidence de 80 décès pour 100 000 personnes. Ce qui fait beaucoup. Et à une fréquence d'un décès toutes les 6 secondes. Dans le monde. Dans le monde, pas qu'en France, je précise. C'est un décès toutes les 6 secondes pour le tabac. À cause du tabac. C'est très important à le souligner. Il y aurait eu aussi 60 millions de décès pour la seule seconde moitié du XXe siècle. 1,2 million de pertes humaines par an à l'époque. Donc aujourd'hui, on a dit que ça a été divisé en deux. Mais ça reste quand même conséquent. C'est quand même beaucoup. Aucune autre consommation ne présente plus de risques pour la santé que celle du tabac. Si le tabagisme tend à légèrement diminuer dans certains pays riches, il est en forte augmentation dans le monde. Voilà. En général. Notamment les pays sous-développés ou émergents. Au total, le nombre de décès induits par le tabagisme devrait dépasser les 10 millions par an d'ici 2020. Donc là aussi, je vais vous faire une petite alerte sur ce sujet. Soit 10 fois le nombre actuel de décès causés par l'alcoolisme. Ça veut dire que le tabac serait plus touché que... Les décès dus au tabac sont plus graves que l'alcoolisme. C'est quand même quelque chose d'assez... Et ça sera d'ici 2020. Mais ce n'est qu'une prévision. Après, ça dépend de chacun de réagir. Il est aussi la cause... Alors, le tabac, c'est aussi la cause d'au moins 25 pathologies connues. Alors, on estime à plus de 33% chez l'homme et 10% chez la femme les cas de cancer lié au tabagisme. Donc, bien sûr, cancer des poumons, cancer de la langue. Et oui, j'ai oublié de vous dire. Le cancer de la langue et cancer de la gorge, entre autres. Ça, n'oubliez pas que le cancer, ça va très vite. Des fois, on ne s'y attend pas du tout. Du jour au lendemain, hop, ding, ça y est, le cancer est là. Peut-être dû à un manque de... Est-ce que c'est... Oui, la langue, par contre, ça me surprend. Non, c'est par rapport à quoi ? Par rapport au filtre, ça me surprend, la langue, quand même. Mais bon, le poumon, forcément, avec tout ce qu'on rentre dans le corps. La langue, oui, c'est vrai que c'est un peu bizarre. Mais la langue, c'est peut-être à cause du papier, à cause justement de la feuille de papier que tu mets sur la langue. Donc, la langue, elle absorbe le... Non, mais c'est par rapport à la nicotine aussi. Parce que ça se dépose sur la langue aussi, la nicotine. En plus, ça ne peut pas passer dans le poumon. Je ne sais pas, mais en tout cas, quand j'entends la langue, ça va être sûrement à cause de l'absorption, sûrement de la feuille, quoi. C'est-à-dire que... Rien, de la feuille à rouler, oui. Sûrement de la feuille à rouler, et peut-être des cigares aussi. Comme les feuilles sont différentes, ce n'est pas tout à fait pareil. D'où pourquoi l'existence des filtres, mais malheureusement, il y en a qui coupent les filtres et qui s'en foutent. Alors, malheureusement, il ne faut pas. Alors, ça, c'est une très mauvaise idée, d'ailleurs. Ne jamais couper les filtres, ça, c'est une très 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 mauvaise idée pour votre santé. En France. Alors, cette fois, on revient en France. On a parlé dans le monde, et cette fois, je vais revenir en France. Chaque jour, 175 fumeurs en France, et anciens fumeurs, c'est-à-dire 64 000 par an, décèdent des suites du tabagisme. Et là, on est en France. Ça fait 175 par an. Non, par jour, pardon. 175 par jour. C'est énorme. Ça fait, imaginez, imaginez, oui, 175 par jour, ça fait 64 000 par an en France. Là, on sort carrément des chiffres de la France. Un fumeur sur deux, et là, cette fois, c'est encore une statistique en France. Un fumeur sur deux ne dépasse pas les 65 ans. Alors là, ça, quand même, ça, ça fait bizarre aussi à entendre. Ce qui est bien inférieur à l'espérance de vie. En outre, un rapport de l'Académie de médecine a estimé en 1997 à 3 000 le nombre de non-fumeurs décédés et des suites du tabagisme passif par an en France. Les législations visant à interdire le tabac dans les lieux publics, on en parlera tout à l'heure de ça, ont des effets positifs sur les hospitalisations et décès. Elles entraînent une baisse des hospitalisations ou décès pour maladies cardiovasculaires ou respiratoires. Et si depuis une vingtaine d'années, le tabagisme diminue régulièrement chez les hommes, il augmente chez les femmes à tel point qu'aux Etats-Unis, par exemple, le nombre de morts par cancer du poumon dépasse celui des cancers du sein. En aux Etats-Unis. C'est quand même... C'est pour ça qu'il faut réagir. Il ne faut pas être négligent là-dessus. Il faut vraiment réagir et vous mettre à la fois pour vous-même, à la fois pour ce que vous risquez pour vous, même s'il y en a qui s'en fichent, et aussi ce que vous pouvez aussi créer, les risques par rapport aux autres. Tabagisme passif. Par contre, j'en parlerai tout à l'heure, j'ai pas mal de choses à dire là-dessus. Est-ce que tu as des choses à dire sur ce que je viens de dire par rapport aux chiffres ? Est-ce que tu étais au courant d'abord de ça ? Des chiffres, non. Mais oui, toi qui es fumeur, qu'est-ce que ça te fait ? Oui, mais c'est un petit peu regrettable d'avoir des chiffres autant comme ça. Mais bon, après, je ne suis pas dans la tête des gens pour savoir pourquoi ils... Voilà, après... À la limite, qu'ils s'en foutent de leur santé, au pire. Là, je vais... Moi, personnellement, le but, c'est de penser à la santé de tous. Mais supposons, supposons qu'une personne s'entapte complètement de sa santé, que demain, il meurt, tout ça. Est-ce que c'est une raison, et ça, c'est une question très claire, est-ce que c'est une raison de pourrir la santé des autres ? Euh, non. Alors, notamment dans les lieux publics. Non, mais bon, après, voilà, il y a des... Moi, de toute façon, c'est clair que... Comme je fume, et qu'il y a une personne qui ne fume pas à côté de moi, je lui demande de savoir si ça la dérange. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde, et c'est un petit peu ce que je vais interpeller. Je vais, par exemple, prendre forcément l'exemple de Bordeaux. À Bordeaux, par exemple, dans les arrêts de tramway. De toute façon, ils ne sont pas... Non, mais justement, je vous fais un exemple. Dans les arrêts de tramway. OK, on est dehors. Parfait. Mais est-ce que c'est une raison, parce qu'on est dehors, qu'une personne fume à côté d'une personne, sans se poser la question si cette personne fume ou pas, si elle est fumeur ou pas, et si ça dérange ? Il y en a qui fument à côté des gens, sans poser la question à la personne si ça dérange. Et en plus, tout ça, parce que dans leur esprit, dans leur tête, parce que c'est dehors. Alors, ça ne marche pas comme ça. La fumée, il suffit qu'il y a du vent qui... Oui, c'est parce qu'ils pensent qu'à eux. Non, mais le vent de la fumée, il suffit qu'il y ait un vent, la fumée, hop, ça va dans le nez de la personne. Mais les gens ne comprennent pas ça. Oui, mais bon, on ne peut pas juger... Ah, ben si, je suis désolé. Ah, non, non, quand ça concerne la santé d'autrui, je suis désolé. Si je suis obligé de juger ça, je suis désolé. Pour une fois, je suis... Oui, on n'est pas médecin, on ne peut pas savoir ce que les gens pensent, on n'a pas le droit d'interprimer. Ah, mais même si on ne peut pas juger la personne, est-ce que c'est une raison que les personnes fument à côté d'une personne sans qu'ils soient... En gros, je vais lui dire en haut et fort, et qu'ils s'en fichent de la personne. Voilà. Mais là, tu viens de donner la réponse, la réponse, c'est qu'ils s'en foutent. Ben justement, non, moi, c'est ça que je dis... Si il y a une personne qui fume ou qui ne fume pas à côté, ils s'en battent les couilles. Oui, mais dans leur... Ils s'en foutent. Mais ce n'est pas normal, mais c'est un petit peu ça. Là, on peut tuer une personne. Oui, mais ça, ils en ont rien... Mais non, mais non, mais justement... Alors, je crois qu'en retour, si nous, on prenait des risques n'importe quoi aux gens, on va voir s'ils réagiront pas. Eh ben alors, vous pensez à moi, par exemple, on crie parce qu'il y a de la musique forte, parce que les gens parlent fort. C'est un exemple. Mais par contre, pour la cigarette, il faut se taire. Non, mais bon... Ce n'est pas normal. Donc, c'est un exemple. Je sais que je vais un peu loin, mais c'est un petit peu mon but du jour aujourd'hui, parce que j'ai plein de choses, plein de comportements au niveau du tabac que je souhaite dénoncer et à la fois qu'il faut vraiment interpeller les fumeurs. En gros, que d'une part, pour vous, voilà ce que vous risquez et de deux, le but, c'est... Voilà, je ne vous dis pas demain d'arrêter de fumer. Ce n'est pas le but. Le but, c'est surtout de vous interpeller. Attention, qu'est-ce que vous risquez et de deux, ce que vous risquez aux autres. C'est ça la question. Oui, mais je pense que les fumeurs savent les risques qu'ils prennent liés à la clope. Ils le savent, de toute façon. Ils sont peut-être dans l'obstacle de se dire tiens, comme on sait qu'on ne doit y passer un jour ou l'autre, la clope aussi doit... Ce n'est pas une raison de nuire à la santé des autres. Je ne conçois pas ça. Je ne peux pas. Je suis désolé. Mais le problème, c'est... Le problème, c'est que, voilà, c'est qu'il n'aurait jamais dû inventer la clope. Ah, mais la clope, c'est une plante. Oui, mais voilà, ils n'auront jamais dû... Comment tu veux qu'on n'invente pas ? Puisque c'est la nature qui a inventé la cigarette. Alors, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Voilà, qui a créé la nature. Ah, ben, c'est nous. Ce n'est pas nous, c'est la Terre. Donc, tu ne vas pas t'en prendre à la planète. La faute, elle est... Mais le gouvernement... Non, mais la Terre, la planète a créé la plante. Après, c'est les hommes qui ont créé la cigarette. Il faut faire attention à ce qu'on dit. Oui, mais bon, voilà, c'est que ça n'aurait jamais dû... Non, mais ce n'est pas à cause... Il faut faire attention à ce qu'on dit. N'empêche que je vais revenir aussi sur les substances qui sont en cause par rapport à ça. La fumée. Je vais revenir sur cette histoire de la fumée. La fumée qui résulte de la combustion du tabac qui comporte plus de 5300 substances toxiques. Donc, ça veut dire qu'une personne qui ne fume pas, dont l'air dans le... Voilà, c'est un exemple. Je parle d'une personne qui ne fume pas, qui respire la fumée, et bien, il fume 5300 substances toxiques. Est-ce que tu trouves ça normal, toi ? Non, c'est sûr que... C'est ce que je suis en train d'expliquer. Et là, je vais interpeller bien comme il faut, dont 50 qui sont reconnus cancérigènes. Voilà pourquoi je dénonce un petit peu ça. Ça a été d'ailleurs reconnu par le Comité international de recherche sur le cancer. Par exemple, le benzène, le monoxyde de carbone, le formalidehyde. Alors, ce sont des noms très, très compliqués à vous dire. Il y a aussi la face vapeur de la fumée avec la nitrosopyrrolidine. Ce n'est pas facile à dire, mais voilà ce que c'est. Alors qu'on a trouvé aussi du goudron, du benzopyrène, du cadmium, du nickel aussi. Aussi, c'est surprenant que ça puisse paraître. De la nitrosonorthicodine. Pas facile à dire, c'est tout ça. Voilà. Et certains des composants qui proviennent de l'engrais qui sont radioactifs aussi. Par exemple, le polonium, qui est hautement radioactif par exemple. Alors, cette fumée qui produit aussi des substances utilisées dans les gaz de combat ou les insecticides. A l'origine des maladies cardiovasculaires liées au tabac comme le cyanure d'hydrogène à hauteur de 100 à 400 microgrammes par cigarette. Ça, je ne sais pas si tu es au courant. Il y a aussi de l'acroléine à hauteur de 10 à 140 microgrammes par cigarette. Et qui malheureusement est un puissant irritant des muqueuses. Cancérigène d'ailleurs par ingestion orale. La bouche bien sûr. Si les composants du tabac sont évidemment en cause, certains addictifs sont également néfastes. C'est le cas par exemple de l'acroléine qui est issue de la transformation du glycérol. Ou du chlorure du titane, c'est issue de la transformation du dioxyde de titane. Donc tout ça c'est très chimique. Pour ceux qui connaissent un petit peu la chimie, je pense que vous savez ce que ça veut dire. Toi personnellement ça ne te parle pas. Mais pourtant voilà, dis-toi bien que c'est très très radioactif et très toxique. La fumée. Rien que la fumée. Là je ne parle pas de la cigarette, de ce qu'on injure, de ce qu'on met dans le corps. Mais rien que la fumée, voilà ce qu'on met dans l'air déjà. Et que les gens peuvent respirer, n'importe qui. C'est ça que je trouve dégueulasse. Au niveau de l'addiction, parce qu'on peut être bien sûr les risques d'addiction de la cigarette. D'après le Centre international de recherche sur le cancer, des sondages ont montré que 74% des fumeurs aimeraient arrêter. T'en fais partie. Et que 70% des fumeurs ont déjà essayé d'arrêter. Tu en fais partie aussi. En France, ils étaient 57,6% en 2010 à vouloir arrêter de fumer contre 64,8% en 2005. Donc malheureusement c'est en baisse. Il y a une baisse. Ça veut dire qu'en 2005 il y a eu 64% qui ont voulu arrêter contre 57% en 2010. Ça veut dire qu'il y a une baisse de, si je calcule bien, 7%. 7% en 5 ans. Quand même. C'est pas vrai. Ouais mais bon, après voilà. Oui. Oui. Ouais c'est qu'après il y a des, il y a peut-être des événements personnels qui ont fait que, ils n'ont pas réussi à arrêter aussi. En tout cas voilà, je vous donne quelques chiffres. Tout est lié, il y a plusieurs raisons pour qu'on puisse arrêter, il y a, voilà, ou qu'on continue. Quels sont les risques ? Alors je vais aller plus loin sur le sujet de la santé. Alors concernant les risques cardiovasculaires cette fois. Alors il y a un scanner cérébral qui montre un infarctus qui touche l'hémisphère droit, l'hémisphère droit du corps. Alors il y a le cœur et les vaisseaux sanguins dont la nicotine provoque une accélération du rythme cardiaque et comporte un effet vasoconstricteur qui est induisant une sous-alimentation des tissus. On parle aussi d'athérogènes qui entraînent en outre une augmentation du taux de graisse dans le sang. Est-ce que ça tu étais au courant ? Alors vous, il y a des centres de tapacologie qui ne te parlent pas de ça, c'est quand même pas mal ça. Alors cet hétérogène qui favorise directement à long terme l'apparition et l'aggravation de l'athérome obstruant progressivement les vaisseaux sanguins avec toutes les implications, l'angine de la poitrine par exemple, l'infarctus du myocarde, les accidents vasculaires cérébrales, les fameux AVC qu'on en a parlé il n'y a pas très longtemps, l'artériopathie oblitérante des membres inférieurs et le risque d'infarctus du myocarde est globalement multiplié par 3 chez le fumeur et de manière moindre en cas d'exposition répétée et durable au tabagisme passif. Est-ce que tu... là c'est très important peut-être ? C'est quand même impressionnant, des choses qu'on apprend... Ah bon, ça fait à peu près 20 ans que je fume et... Alors c'est pas fini, parce que je vais aller plus loin, parce que cette augmentation du risque se retrouve également pour le tabagisme sans fumer. Oui, c'est-à-dire la chique, les snus par exemple, en cas d'arrêt de consommation du tabac, le risque décroît mais ne revient pas au niveau d'un enfumeur. Donc ça c'est au niveau du cœur et des vaisseaux sanguins. Et il y a un deuxième risque cardiovasculaire, c'est en combinaison avec la pilule contraceptive, le tabagisme est un facteur d'apparition de caillots pouvant conduire à une thrombose veineuse profonde, on parle de la flébite, ça c'est très connu, ou à une embolie pulmonaire, voire un infarctus du myocarde. On parle aussi de tombogènes en aiguë, c'est-à-dire que chaque cigarette donne un risque accru de spasme artériel et de formation de thrombus. La flébite, tu connaissais. Est-ce que tu as déjà eu des soucis cardiovasculaires par rapport aux cigarettes ? Je te dis, moi ça fait presque 20 ans que je fume, mais j'ai toujours les poumons aussi blancs que ma naissance. Alors c'est ça que je ne comprends pas. Tu te mets en tête que pour toi, parce que tu n'as rien dans ton corps, donc tu te dis, je peux continuer de fumer. Ah non ! Je n'ai pas dit ça. Ils sont... Je ne suis pas atteint de... Je n'ai pas de soucis. Je suis en bonne santé pour un fumeur de 20 ans. Ça fait 20 ans pratiquement que je fume, et... C'est comme si je n'avais jamais fumé de ma vie. Ce n'est pas une raison ? Bon, j'ai un peu les poumons crassés, mais moins qu'un fumeur qui fume depuis 45 ans. Bon, maintenant... Voir 50 ans. Là, j'ai parlé des risques cardiovasculaires. Cette fois, je vais parler de cancer. Il faut en parler. C'est très important. Donc évidemment, je rappelle, et ça, tout le monde le sait, que le tabac, il y a des forts risques de cancer. Je vais expliquer pourquoi. Alors, il s'agit d'une cause importante des cancers des poumons. Alors, en France, écoutez bien, 25 000 sur les 64 000 décès imputables au tabac sont dus au cancer du poumon. Voilà. Donc déjà, au moins, vous avez déjà un chiffre. C'est que pratiquement un tiers... On est en train d'un tiers. Même plus d'un tiers, même. Plus d'un tiers des décès du tabac en France est dû au cancer du poumon. Donc faites attention à ça. Ce n'est pas des blagues. Ce n'est pas un jeu non plus. Ça peut tomber à n'importe qui du jour au lendemain. Donc soyez prudents là-dessus. Tout de même, seuls 10 % des cancers du poumon ne sont pas imputables au tabagisme. C'est juste une petite précision qui a son importance. Concernant la sphère ORL, là, on est toujours sur le cancer. L'irritation chronique est propice à la formation des cancers des voies aérodigestives supérieures. Donc il y a le risque d'apparition d'un cancer de la bouche multipliée par 5 à 9 par rapport au non-fumeur. Explication. Ce risque est corrélé au nombre de cigarettes fumées quotidiennement et à la durée de l'exposition qui est lentement réversible. Par exemple, plus de 10 arrêts... Non, plus de 10 ans d'arrêt pour revenir à un risque équivalent à celui de non-fumeur. Le risque est de fait inhérent à la combustion, en particulier au goudron cancérigène qui entre dans la composition de la fumée et ce, quelle que soit la méthode de prise, donc la pipe, les cigarettes ou les cigares, peu importe. Ou aussi la composition du produit consommé, donc le tabac, les herbes. Oui, les herbes aussi. Et oui, ça en fait partie parce qu'il y a aussi... On met quoi qu'il en soit. Ça en fait partie. Avec ou sans addictif aussi. Donc, quel que soit le mode de produit, il y a un risque. Voilà. Cancer du pancréas, on n'en a pas parlé. Il y a un risque de cancer de pancréas. C'est un risque qui est multiplié par 2 à 4 par rapport aux non-fumeurs. Donc, ça ne veut pas dire que les fumeurs, demain, vont avoir le cancer du pancréas. Mais ceux qui fument ont de 2 à 4 fois plus de chances d'avoir le cancer du pancréas par rapport aux non-fumeurs. C'est ça que ça veut dire, la chose. Et concernant d'autres cancers, on peut avoir cancer du rein, cancer de la vessie, cancer du sein, cancer de l'estomac et cancer de l'intestin grêle. Donc, qui tube le tube digestif, en gros. Donc, les reins, la vessie, l'estomac et l'intestin grêle, c'est la digestion, le tube digestif. Donc, vous voyez, c'est peut-être, il y a moins de risques que le cancer du poumon, mais ça existe, tout le risque. Donc, je vous mets en garde là-dessus. Il existe d'autres risques. Alors, le tabagisme accroît la probabilité des troubles suivants. Alors, pour les poumons, les dépôts de goudron, alors écoute, tu vas me dire ce que tu en penses. Concernant les poumons, les dépôts du goudron héritent les voies respiratoires et favorisent l'apparition d'infections pulmonaires, puis de la bronchopneumopathie, chronique aussi obstétrique, provoquant une hypoventilation. Tu sais ce que c'est, une hypoventilation ? Hypo. Donc, en dessous. C'est exactement des tissus et une diminution de la résistance aux exercices physiques. À long terme, les bronchites deviennent chroniques, pouvant mener à l'insuffisance respiratoire. Le monoxyde de carbone, quant à lui, se substitue à l'oxygène sur l'hémoglobine et par conséquent diminue l'oxygénation du sang, provoquant un essoufflement. Est-ce que tu as ces problèmes d'essoufflement ? Quand tu fais des activités physiques, quand tu cours, quand tu marches, est-ce que tu as souvent du mal à respirer ? Il faut être honnête. Surtout, sois honnête. Non, personnellement, non. Ou est-ce que c'est psychologique dans ta tête ou en te disant non, je n'ai pas de problème ? Ah non, pas du tout. Non, non. Non, ça... Encore un chiffre. Sur les 64 000 décès imputables au tabac en France par an, 15 000 à 40 000 sont liés à la bronchite chronique. Donc, c'est pour ça que je te pose la question. Donc, faites attention dès que vous sentez que vous avez des bronchites chroniques. Attention, aïe, aïe, aïe. Il ne faut pas perdre de temps. Pourquoi ? Allez-y, très vite. Ne perdez pas de temps. Si vous sentez le moindre problème respiratoire et de bronchite, tout ça, ne perdez pas de temps pour vous faire soigner parce que sinon, vous savez peut-être entre guillemets ce qui peut vous attendre dans les jours proches. Au niveau de la cavité buccale, alors, il y a le risque de parodondite sévère multipliée par 3. C'est un risque accru de perte des dents, par exemple, corrélé à l'importance du tabagisme et réversible au bout de 11 années d'arrêt. 11 années d'arrêt. On parle aussi de la fertilité. Alors, pourquoi la fertilité ? Parce que elle diminue tant chez l'homme que chez la femme fumeuse. Ah, voilà. Oui. Voilà. Concernant la sexualité, eh oui, parlons-en. Le tabagisme, par son rôle dans l'altération des vaisseaux sanguins, favorise l'impuissance. Alors là, là, j'avoue que je... Alors ça, j'avoue que je suis un peu surpris d'entendre ça. Oui, moi aussi. Mais bon, moi, je ne suis pas très d'accord sur ça, honnêtement. Je ne suis pas du tout d'accord à ça. Mais bon, quoi soit dit, peut-être pour certaines personnes, mais ça dépend du cas par cas, mais quand même, quand j'entends ça, moi, je n'y crois pas, personnellement. Non, je suis désolé, si tu as impuissance, c'est souvent via la naissance. Dans ce cas, tu l'es soit à la naissance ou tu ne l'es pas du tout. Non, mais attends, tu ne fumes pas à la naissance à ce que je ne sache non plus. Non, mais au niveau de la cigarette, tu peux devenir impuissant. Je suis désolé, c'est pas possible. Enfin, il y aurait des risques d'impuissance, mais de là que ça favorise l'impuissance, c'est fort quand même. Alors, fumer, autre risque. Fumer est particulièrement déconseillé pendant la grossesse. Ça, bien sûr que oui, forcément. Entre autres, les risques de fausse couche, de mortalité périnatale, de poids du nouveau-né inférieur à la moyenne augmentent sensiblement. De même que les risques de mort subitent du nourrisson. Le tabac qui favorise la survenue de malformations, notamment la fente labio-paladnique, c'est le bec de lièvre si vous préférez, chez le bébé. Même une faible consommation de tabac de 1 à 10 cigarettes par jour qui accroîtrait le risque. Voilà. Peut-être que ça, par contre, c'est quelque chose que j'apprends avant. Je savais que c'était déconseillé pendant la grossesse. Par contre, je ne connaissais pas les risques de malformations. Ça, c'est quelque chose peut-être que beaucoup ne savent. Quoi qu'il en soit, d'ailleurs, pareil pour les maris. C'est simple. Quand vous avez une femme enceinte, d'abord, les femmes en elles-mêmes ne fumaient pas et puis les maris qui fument à dehors. Ne fumez pas dans les meubles, dans l'appartement et encore moins à côté de votre femme enceinte. Ça serait sympathique parce que le tabagisme passif, ça existe aussi. Je tiens aussi à le préciser. Il y a le diabète aussi. Le tabagisme qui est aussi bien actif que passif qui est associé à une augmentation du risque de sa survenue. Et enfin, le traitement du sida qui est en fait la réponse au traitement antivirous semble moins bonne chez les fumeuses porteuses du virus VIH. Alors moi, mais bon, pourquoi pas ? Ouais. Alors, concernant l'ingestion accidentelle chez le jeune enfant, c'est-à-dire que si un jeune enfant respire la fumée du tabac, qu'est-ce qui peut se passer ? Bah, qu'il devienne un asthmatique. C'est très simple, il ne faut pas oublier qu'on parle des adultes, mais c'est pire. Chez un jeune enfant, c'est dangereux. C'est-à-dire, un enfant qui respire la fumée de cigarette, ça devient dangereux. D'ailleurs, le tabac pour un enfant est considéré comme une substance dangereuse. C'est très important à le dire parce que les premiers symptômes retrouvés chez l'enfant sont des troubles digestifs comme des nausées, des vomissements, des sensations de brûlure dans la bouche, par exemple. Ensuite, apparaissent des douleurs abdominales et des diarrhées. Et si la quantité de tabac ingéré est faible, par exemple, des petits mégots, par exemple, l'intoxication se limite à ces signes. Mais bon, ça reste dangereux que quelle que soit la consommation et du tabac des parents ou des personnes qui fument à côté des enfants. C'est important. En revanche, par contre, c'est important à dire, toujours chez les jeunes enfants, si la quantité prise est plus importante, par exemple, une cigarette entière, il y a des signes plus graves qui peuvent apparaître. Il s'agit par exemple de signes neurologiques, donc la somnolence, la convulsion, les comas. Le coma, chez les jeunes enfants, c'est grave. Oui, c'est s'ils fument selon les... Après, ça dépend de la vie. c'est pas chez les jeunes enfants. C'est-à-dire que le jeune... Alors, soit le jeune enfant qui fume, soit le jeune enfant qui respire en tabagisme passif. Les deux, il faut considérer. Et c'est pour ça que j'interpelle les fumeurs. Donc, il y a des signes neurologiques, donc je répète qu'une somnolence, convulsion et surtout coma, c'est ça qui m'inquiète de plus, qui sont associés à des signes cardio-respiratoires, donc par exemple la respiration difficile, pouvant aboutir à la mort. Malheureusement. Voilà, j'espère que j'ai un petit peu interpellé les fumeurs en disant, voilà, si vous vous en foutez de votre santé, pensez aux autres et surtout aux enfants, parce que franchement, ne fumez pas à côté d'une femme enceinte, ne fumez pas à côté des enfants et ne fumez pas à côté des non-fumeurs. C'est tout simple, tout bête, et tout... Voilà, c'est en une phrase et c'est tout logique. Après, pour le reste, on ne vous interdit pas de fumer, on vous demande juste un petit geste citoyen en disant, attention, à côté de qui vous fumez. C'est tout simple, tout bête, c'est très, très, très dangereux et ce n'est pas une blague le tabac. C'est pour ça que je tiens à faire ce sujet aujourd'hui. Ça tombe bien parce qu'on va parler du tabagisme passif. Alors, c'est la transition. Donc, le tabagisme passif qui résulte de l'inhalation involontaire de la fumée dégagée par la combustion de cigarettes ou cigares dans le cendrier, par exemple, ou rejetée par un ou plusieurs fumeurs voilà comment ça marche. La fumée de tabac ambiante respirée par une personne exposée au tabagisme passif est un mélange de fumée du courant secondaire environ 80% quand même et de fumée du courant tertiaire. Alors, le courant tertiaire, c'est ce que je viens de dire. C'est le fait qu'il y a un rejeté par un ou plusieurs fumeurs et le secondaire, c'est la combustion de cigarettes. Donc, c'est le mélange des deux si vous préférez. La fumée de cigarette contient environ 4000 substances chimiques différentes, je le répète, dont 60 substances cancérigènes. Donc, à chaque fois, par contre, il y a plusieurs... Par contre, ils ne sont pas tellement d'accord avec le nombre de substances cancérigènes. Un coup, c'est 50, un coup, c'est 40, un coup, c'est 60. Donc, en moyenne, c'est 50. On va dire ça comme ça. Et c'est quand même dangereux pour le fumeur et pour son entourage. La fumée de cigarette respirée directement par le fumeur si elle contient approximativement la même concentration de nicotine a une composition très différente de celle qui s'échappe latéralement de la cigarette. Donc, voilà. Et conséquence de tout ça, je verrai, voilà les chiffres, dans le monde, 40% des enfants, et là, je suis bien dans les enfants, 40% des enfants et environ le tiers des adultes qui seraient exposés au tabagisme passif qui seraient responsables de 1% de la mortalité totale en 2004, soit 603 000 morts. Voilà. J'espère qu'avec ça, ça va être vite fait. Et c'est pas fini, je vais en rajouter une couche parce que plus de la moitié est tendue aux maladies cardiovasculaires. Voilà. Est-ce qu'avec ça, est-ce qu'avec ça, en quoi ça te parle ? Qu'est-ce que ça te... Tu t'en fous ? Ou ça te parle ? Non, personnellement, je m'en fous pas, mais bon, voilà, après, on peut pas... On peut pas quoi ? On peut pas quoi ? Ouais, mais les préventions, c'est bien de les faire, mais bon, les gens, ils en prennent pas conscience et ils s'en foutent complètement. Alors, on a beau faire des préventions, les gens, ils pensent qu'à eux, alors tu veux faire quoi ? Je ne demande pas. Je ne suis pas le messie, je ne suis pas le saint qui va résoudre tout le problème du tabac. je cherche un petit peu à interpeller les gens, les gens qui m'écoutent, non trop qui fument, en se disant, voilà, je fume, j'ai juste à faire une chose, je fume, peu importe ma santé. Après, ça va changer quoi ? mais peu importe, chaque personne, mais quoi que rien, bien sûr que si, mais ce n'est pas une raison de tuer les autres, je suis désolé. mais ce n'est pas une raison. Mais c'est un petit peu ce qui se passe. À ce compte-là, personnellement, le mieux, si je comprends bien les conseils, c'est de rester chez soi et de fumer chez soi. Non, mais on n'interdit pas les gens de fumer à l'extérieur ou chez soi, chez soi, on fait ce qu'on veut à condition qu'ils soient tout seuls au pire, chez soi. Mais s'il y a une personne à côté qui est chez soi, autant ne pas fumer et puis fumer au pire la fenêtre. Et encore, la fenêtre, ce n'est pas mieux parce que la fenêtre, le problème, c'est que la fumée rentre dans l'appartement. C'est ça le problème. S'ils ont un jardin, d'aller dans le jardin, mais sur la terrasse, fermer les fenêtres. Le problème, c'est ça, que les gens fument aux fenêtres. Le problème, c'est que la fumée rentre avec l'air et avec le vent. Ça re-rentre à nouveau dans l'appartement. Donc, finalement, ça ne sert à rien de fumer aux fenêtres. Ça, c'est le premier point. Les gens qui fument dehors, on n'interdit pas. Je n'ai jamais dit d'interdiction. Est-ce que j'ai employé le mot interdiction de fumer ? Non, mais bon. Je ne fais que de la prévention. Je ne fais pas de l'interdiction. L'interdiction, je n'interdige personne de fumer. Le but, je recherchais, c'est de faire attention à la santé des autres. À la santé déjà de soi, en prévenant une fois pour toutes ce que les gens risquent en fumant pour soi, mais aussi ce qui risque aux autres. Les gens qui fument le savent ce qui risque. Je ne suis pas sûr à 100%, notamment chez les jeunes. Parce que c'est pour ça que je tiens à dire ça. Alors là, à ce compte-là, pourquoi la vente de cigarettes, elle a été faite ? Pourquoi la fabrication de cigarettes, elle a été faite ? C'est vrai que ce n'est pas en augmentant la cigarette que ça va faire baisser les gens t'humés. En contraire, c'est pire. C'est vrai qu'il y a eu l'augmentation du tabac en janvier dernier. Oui, il augmente encore en septembre. Mais pour autant, ce n'est pas ça qui va... C'est pire. Oui, mais est-ce que ça va empêcher les gens t'humés ? Non. Ah non ? Non ? Ne m'agresse pas, j'y suis pour rien dans cette histoire de tabac. Je trouve ça un peu illogique de... Voilà, chacun... Après... Chacun quoi ? Vas-y. Chacun est libre de faire comme il en est. Ah non, chacun est libre de fumer s'il veut, mais que chacun est libre d'empoisonner les autres, je ne suis pas d'accord avec toi. Là, je suis très clair là-dessus. C'est ça que je suis en train de t'expliquer depuis le début. Oui, mais à ce compte-là, ils n'avaient qu'à pas fabriquer de clopes, ils n'avaient qu'à pas cueillir les plantes tabacologiques, voilà. Ils n'avaient qu'à les laisser écrire, ils n'avaient qu'à les cramer carrément les clopes. Non, mais voilà. Les plantes, au lieu de les... Quelle est l'abruti ? Et en parlant poliment, mais quelle est l'abruti qui a fait pousser ces plantes ? Je ne sais pas. C'est parce qu'il a voulu trouver un marché. Il savait très bien que... Voilà. Enfin, peu importe, quoi qu'il en soit, ce que je vais dire par là, c'est qu'il y a... Pour moi... Ça n'aurait jamais dû exister. Ah bah trop tard, maintenant ça existe. Maintenant c'est fait, c'est fait. Ça existe, maintenant c'est la faute de l'homme. Maintenant c'est la faute de l'homme. Peut-être. Les chercheurs qui l'a fait et que voilà... C'est pas une raison aujourd'hui. Maintenant ça a été vendu. C'est pas une raison aujourd'hui d'être négligent et surtout d'être... d'être aussi indifférent sur les risques. Ah non, mais j'ai pas dit ça. C'est ce qui me dérange un peu fortement là-dessus. J'ai pas dit ça. Mais chaque fumeur est sûrement au courant de ce qu'il risque. Mais s'ils veulent pas le savoir, comme ils doivent se dire, oh bah tant pis, de toute façon, comme on mourra un jour ou l'autre... Avec ça, c'est leur problème, c'est leur vie, ils font ce qu'ils veulent de leur vie, mais qu'ils n'obtuent pas... la vie des autres. C'est ça qu'ils font. De toute façon, si je m'aperçois de ce que t'étais en train de dire, que tu fumes ou que tu fumes pas, tu meurs autant qu'un fumeur. Alors je comprends pas. Non mais à t'entendre, à t'entendre, ça y est, t'as l'impression que j'attaque les fumeurs. Je sais pas que j'ai... Tu te sens agressé et attaqué. Personnellement, tu te sens attaqué et agressé. Je suis pas le seul. J'attaque pas tous les fumeurs. J'attaque les fumeurs qui sont négligents. C'est pas compliqué. C'est négligent aux autres personnes. Ah ben ça, peu importe. Peu importe. Peu importe. C'est pas une... Pour moi, c'est très clair. On n'ennuie pas la vie des autres. C'est normal. Je vois pas ce que moi, j'ai dit de grave en disant qu'il faut préserver la vie d'autrui. Je sais pas ce que j'ai dit de grave. Je suis désolé. C'est comme si quelqu'un... Je donne une autre négligence. Quelqu'un qui conduit vite dans la route et qui risque la vie des autres en voiture. Qui détruit les autres en voiture. C'est pareil. C'est la même chose. C'est quelqu'un qui roule à 200 km heure en autoroute et qui a un accident qui fait tuer les autres conducteurs. Mais c'est la même chose. C'est un risque qui prend l'humour. Mais c'est la même chose. Après, c'est ses conséquences qui trinquent. C'est le même procédé. C'est-à-dire les gens qui sont foutus et qui risquent la vie des autres. Pour moi, c'est un petit peu le même sujet. J'ai donné un autre exemple avec les conducteurs qui prennent... Oui. Par exemple, à l'alcool. Voilà. Je donne un exemple. Mais bon, j'essaie d'expliquer. Mais il ne faut pas... Non, mais voilà. On ne peut pas dire que tous les cancers du poumon et tout ça sont liés au tabac. Ah non, alors on n'a pas dit que tous les cancers du poumon... Ce n'est pas vrai parce qu'il y en a... Un tiers. Un tiers. Il y en a et si tu remarques bien, il y a un chiffre qui le donne et je ne sais pas de combien. La plupart qui ont des cancers du poumon sont des non-fumeurs. Non, mais normal, tabagisme passif. En gros. Donc, c'est ce que je suis en train de t'expliquer. Oui, mais bon, c'est ce que je suis en train de t'expliquer. C'est-à-dire qu'il y a des fumeurs des cancers. Et il ne faut pas oublier qu'un tiers qui fume, enfin, un tiers des décès dus au tabac, c'est le cancer du poumon. Donc, je suis désolé, c'est quand même le plus gros problème au niveau du tabagisme. C'est quand même le plus... C'est là où il y a le risque, là où le risque est le plus grand au niveau des fumeurs. Donc, je suis désolé. 60%, à peu près, ça fait un tiers. Tu me dis un tiers, ça fait... 25 000 sur... C'est 25 000 décès sur 64 000 dus au cancer du poumon. Voilà. je... 25 000, ça fait plus d'un tiers. Parce que la moitié, c'est 32 000. Donc, tu vois, on est quand même à plus d'un tiers. On n'est pas loin de la moitié, quand même. C'est quand même pas mal. Donc, on continue le sujet sur le tabac. Je vais faire vite fait... Là, les chiffres du tabac en France. Alors, ça, c'est quand même un chiffre qui parle. D'après toi, combien il y aurait de millions de fumeurs en France ? Ah, on est 65 millions de Français. Ouais, on a à peu près 9 millions. Non, tu peux doubler 16 millions de fumeurs. Donc, la France compte près, on va dire aux alentours, près de 16 millions de fumeurs. Un tiers des personnes de 15 à 85 ans, ils sont 32%. Fument, ne serait-ce que le temps ne serait que de temps en temps, soi-disant. 36 personnes... Non, non, pardon, je vais répéter. Un tiers des personnes de 15 à 85 ans, ça concerne 32% des fumeurs. Et ceux qui fument occasionnellement, c'est-à-dire de temps en temps, c'est 36 personnes des hommes et 28% des femmes. D'accord ? Ensuite, la catégorie des 18 à 34 ans. C'est pour ça que je suis plus sur les jeunes. Près d'une personne sur deux fument. Voilà, donc c'est pour ça que c'est bien visé sur les jeunes quand on concerne la cigarette, donc je ne plaisante pas. Le magisme concerne déjà un jeune de 15 à 19 ans sur trois. Donc un jeune sur trois de 15 à 19 ans se fume, c'est-à-dire 32%. Et sa prévalence atteint un maximum de 46% chez les femmes de 20 à 25 ans et 55% chez les hommes de 26 à 34 ans. Tu es dedans. Histoire de dire. Alors, combien de personnes arrêtent de fumer chaque année ? Ah, ça c'est une bonne question. En France toujours. Deux. Sur les 16 millions. Alors, n'empêche que c'est une réponse difficile à répondre. C'est une question qui est difficile à répondre parce que les fumeurs font souvent plusieurs essais avant de parvenir à s'arrêter de fumer, n'est-ce pas ? Plus de la moitié des fumeurs réguliers, c'est-à-dire 58% hommes ou femmes qui déclarent avoir envie d'arrêter de fumer, dont 30% dans les 12 prochains mois. on considère que chaque année en France, voilà ce qui... C'est une petite... C'est une estimation. On estime à 400 000 à 500 000 fumeurs réguliers qui arrêtent de fumer chaque année pour au moins un an. C'est vrai. Donc 400 000 à 500... Non, mais sur 16 millions quand même, c'est possible. Donc 400 000 à 500 000 par an qui arrêteraient de fumer, mais par contre pour au moins un an. Donc ça ne veut pas dire que dans un an... Oui, ça veut dire que l'année d'après, ils recommencent. Ils peuvent. Ils peuvent recommencer comme ils peuvent arrêter définitivement parce qu'on n'a pas le chiffre des arrêts définitifs par contre. Donc voilà. Alors comment évolue le tabagisme en France ? Alors dans la population masculine, la proportion de fumeurs réguliers a baissé depuis les années 60, passant de 57% à 32% aujourd'hui, même si la tendance est à la stabilité entre 2005 et 2010. En revanche, dans la population féminine, la proportion des fumeuses régulières a augmenté sur le long terme passant de 10% à 26% aujourd'hui avec une reprise particulièrement importante entre 2005 et 2010 après une période de stabilité voire de baisse depuis les années 90. La différence de comportement vis-à-vis du tabac entre les hommes et les femmes s'est donc fortement atténuée et parmi les adolescents, le tabagisme est aujourd'hui au moins aussi répandu chez les filles que chez les garçons. Donc il y a autant de filles que de garçons adolescents qui fument. C'est quand même assez inquiétant. Un petit sondage encore. Vite fait, bien fait sur ce sondage. Où est-ce que je voulais vite parce que je vous en ai fait tellement de chiffres que ça serait un petit peu chiant. Alors maintenant on va parler de la loi. Ah, nous y voilà sur la loi sur le tabac en France. Il y a eu plusieurs lois qui sont apparues parce qu'on connaît la loi par rapport aux interdictions des lieux publics. Mais je vais quand même rappeler l'historique de la loi en France concernant le tabac. Il y a eu la loi EVA en 1991. Cette loi qui fait suite de la loi veille codifiée dans le code de la santé publique et dans le code du travail qui est interdit. Alors écoutez bien ce que cette loi qui dit. La loi EVA interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif y compris les locaux des gares et moyens de transport sauf dans les emplacements expressément réservés aux fumeurs ces lieux sont définis par décret. Toujours dans la loi EVA qui interdit la propagande ou publicité directe ou indirecte en faveur du tabac et des produits dérivés y compris pour tous les événements sportifs en France et elles s'appliquent aux retransmissions télévisées d'événements à l'étranger et en obligeant les chaînes à prendre toutes les mesures permettant de cacher ces publicités. Troisième interdiction c'est toute distribution gratuite tout simplement. Alors distribution de quoi ? De paquets ? Forcément. De cigarettes de cloques il est mineur alors tu ne peux pas le savoir. Card d'identité ? Oui mais attends tu dois tu dois toi si tu étais buraliste tu dois demander la carte d'identité à tous les jeunes qui passent. Si le buraliste vend à un mineur c'est le buraliste qui est condamné. Je viens de vous préciser c'est pas le mineur qui sera condamnable c'est le buraliste qui sera condamnable. Alors l'import export aussi devrait être condamné sur l'import export de clopes. Il suffit c'est très simple il suffit dans les grandes villes c'est plus difficile mais imaginons dans une petite ville de campagne un parent qui voit son enfant fumé et que c'est pas la mère qui a donné de l'argent qui a autorisé parce qu'il faut l'autorisation des parents je pense que de toute façon ou alors c'est les parents qui achètent directement le tabac à leur enfant chose que je trouve pas ça normal d'ailleurs. Je pense qu'à mon avis il y a autre chose c'est pas que les parents autorisent c'est que les gamins piquent des sous dans le porte-monnaie des parents pour justement se payer les clopes. Oui. Mais néanmoins Mais le problème la faute elle vient pour les mineurs la faute revient totalement aux buralistes. Ah oui complètement parce que c'est à eux de se faire attention Parce que eux ils ont pas à vendre aux mineurs. Alors mais ça c'est clair je suis d'accord avec toi mais là il faut la carte d'identité obligatoire ça c'est le premier Mais après ils la demandent pas Maintenant responsabilité des parents là aussi parce que on parle beaucoup des buralistes mais il y a les parents qui achètent du tabac pour leurs enfants aussi et ça je trouve et ça parce que quoi qu'il en soit je trouve pas ça normal de toute façon il y a plusieurs choses comme tu as dit soit l'enfant pique directement les paquets de cigarettes à leurs parents soit c'est les parents qui achètent carrément les paquets à leurs enfants et ça je trouve ça vraiment aberrant je dis franchement et soit il y a un système de chantage ou comme tu dis échange aussi à l'extérieur entre collégiens à l'école aussi malheureusement il faut quand même le souligner mais voilà là je vise quand même un cas possible c'est à dire qu'un parent qui achète du tabac à leurs enfants franchement réveillez-vous parce que franchement peut-être qu'à la base c'est pour eux et puis que les gamins ils en profitent oui mais je trouve pas ça ils doivent se dire après tout je préfère lui dire que je fume comme ça au moins si j'ai le jour au lieu de me faire goler me faire prendre en flag voilà elle saura que je fume et puis voilà c'est pas une raison valable que les parents pour moi c'est de l'inconscience des parents de laisser fumer leurs enfants quand même ça reste de l'inconscience c'est dangereux pour un adolescent c'est plus dangereux pour un adolescent qu'un adulte le tabac il faut quand même le rappeler oui mais les adolescents qui fument à mon avis c'est qu'il y a quelque chose qui va pas peu importe le motif peu importe les motifs il y a quelque chose qui va pas aussi peu importe les motifs pour moi un parent un parent qui laisse fumer son enfant c'est de l'inconscience totale il faut quand même être clair c'est quand même plus dangereux chez un mineur que chez un majeur au niveau de la cigarette donc il faut être et surtout que c'est oui c'est très très grave pour moi et en plus il y en a qui plus ça va et puis je sais que dans les pays du monde il y en a qui fument très très jeune il y en a qui fument j'en ai entendu des fois qu'il y en a qui fument à partir de 8 ans et comment on peut laisser faire ça non mais franchement comment on peut laisser faire des choses pareilles je ne comprends pas c'est absurde c'est totalement absurde mais responsabilité des écoles pour moi aussi donc parce que on parle beaucoup des parents mais les écoles qui laissent aussi fumer les enfants avec toutes les préventions qu'on fait mais une fois une fois qu'ils ont passé les barrières du collège ils n'ont plus ils n'ont plus la responsabilité ils n'ont plus sous la responsabilité du collège pour moi même dans les lycées quand je vois même dans les récréations ça je te parle des années 90 quand il y a des lycéens qui fument pendant les pauses les récréations comme on dit à l'époque ils se planquent ils se planquent pour aller fumer pour le shit peut-être pour le shit peut-être mais là je te parle du tabac pour les clubs dans les cours c'est interdit mais même pour moi ça devrait être carrément interdit aussi pendant les pauses parce que franchement mais dans les cours de lycée et de collège c'est interdit aujourd'hui oui c'est pour ça qu'on va en parler après des mesures qui ont été prises ça fait depuis 20 ans que c'est interdit alors apparemment non c'est quand même en 91 en tout cas c'était pas interdit aux écoles mais là il y a eu d'autres mesures qui ont été prises depuis 2005 je vais vous donner on va essayer de débattre là dessus depuis fin 2005 alors nouvelle loi qui dit que l'interdiction s'étend à tous les avions donc interdit de fumer aux avions pour des raisons de sécurité et tous les trains y compris dans les gares et sur les quais cette interdiction n'est pas d'origine légale mais d'une pratique commerciale de la SNCF moi je trouve ça très bien personnellement commercial ouais de plus le quota de transport de cigarettes est désormais limité une seule cartouche de 200 cigarettes autorisées par personne très intéressant ça veut dire un paquet ça veut dire dit un cartouche de 10 paquets ça veut dire de 20 par contre pas de 30 afin de lutter contre l'importation légale du fait des voyageurs pays étrangers moins taxés par exemple l'Andorre Luxembourg Espagne Italie Belgique Allemagne et la contrebande de tabac donc le trafic d'importation depuis l'Afrique du Nord l'Afrique subsaharienne et l'Europe de l'Est ainsi que le trafic de transit vers le Royaume-Uni en provenance du Monténégro ce sont des exemples autre décret en 2006 cette fois alors le décret de 2006 c'est sur l'interdiction de fumée dans les lieux collectifs alors je vais expliquer tout ça le décret 2006-1386 du 15 novembre 2006 fixe les conditions d'application de l'interdiction de fumée dans les lieux affectés à un usage collectif il redéfinit les normes s'appliquant aux lieux qui peuvent être expressément réservés aux fumeurs il est entré en vigueur le 1er février 2007 sauf dans les débits permanents de boissons à consommer sur place donc les casinos les cercles de jeu les débits de tabac les discothèques les hôtels les restaurants à l'époque où c'est le cas à partir du 1er janvier 2008 ces lieux appelés couramment fumoirs ont dû être fermés et ventilés spécifiquement sans possibilité d'y délivrer de prestations toujours en 2006 le groupe de travail missionné par le ministère de la santé sur les effets de 3 mois d'interdiction de fumée dans les cafés et restaurants a rendu ses premières conclusions en avril 2008 alors voilà les premières conclusions qu'il y a eu il y a eu donc ça relève que le nombre d'établissements ayant des taux de pollution reconnus comme toxiques a chuté de 80% en 3 mois c'est énorme moi je trouve ça très bien autre autre conclusion qu'il y a eu c'est que le nombre d'admissions aux urgences pour infarctus du murcard des moins de 65 ans a chuté de 15% en janvier 2008 en 3 mois quand même ce qui corrobore les résultats obtenus dans d'autres pays après l'interdiction de fumer dans les lieux publics les infarctus chez les plus jeunes ont ainsi reculé aussi de 11% en Italie 14,5% en Irlande et 17% en Écosse et sur le plan économique la fréquentation des bars et restaurants a nettement reculé un recul attribué pour moitié à la conjoncture économique et pour moitié à l'interdiction de fumer le recul atteindrait 15% dans les discothèques donc ça veut dire que le fait qu'on ne fume pas dans les discothèques les discothèques ont 15% de moins de visiteurs de personnes qui viennent et pour les bars et les restaurants moins 9% en 3 mois au début de la loi en 2008 après petit à petit on voit qu'il y a quand même du monde au restaurant n'empêche qu'il y a un rapport qui confirme la baisse de la consommation de tabac en France donc ça a été publié cette fois le 3 mars dernier donc cette fois j'ai des chiffres récents parce que j'ai beaucoup parlé de 2005-2010 et cette fois j'ai des chiffres 2010-2014 plutôt l'Observatoire français des drogues et toxicomanie vient de publier son 9ème bilan annuel sur la vente de tabac en 2013 il y apparaît que les traitements pour arrêter de fumer sont en baisse ce qui n'est pas arrivé depuis 6 ans et le nombre de nouveaux patients en consultation de tabacologie est en net recul donc ça c'est une bonne nouvelle pour 2014 selon toujours l'Observatoire français des drogues et de toxicomanie la cigarette électronique on va y en revenir dans quelques instants où le e-cigarette a fait reculer le tabagisme en 2013 donc la cigarette électronique serait une des causes du recul du tabac on en reviendra après à savoir si c'est une bonne ou une mauvaise idée de fumer les cigarettes électroniques selon cet organisme scientifique indépendant 8 à 9 millions de français l'ont déjà testé la cigarette électronique quand je parle tout de même 8 à 9 millions de français ont testé la cigarette électronique c'est quand même impressionnant et ils y sont 1 à 2 millions à l'utiliser au quotidien c'est énorme j'en ai vu personnellement à l'extérieur la e-cigarette parce qu'on appelle ça la cigarette électronique contribue selon l'observatoire français des drogues et de toxicomanie à réduire la consommation moyenne de chaque fumeur ce qui explique pour partie la baisse des ventes en 2013 des ventes de tabac et pour la première fois le volume de tabac mis sur le marché est passé sous la barre des 60 millions de tonnes ça aussi c'est quand même ça reste une bonne nouvelle c'est pas non plus négligeant mais à savoir il reste quand même une question qu'on va en parler en fin de sujet autre facteur cette baisse du tabagisme a commencé avant l'engouement de la cigarette électronique chez les français d'autres facteurs sont à prendre compte pour expliquer ce recul du tabagisme la hausse des prix bien sûr la hausse des prix serait le facteur de la baisse de consommation pour moi aussi parce que j'en ai entendu parler pour 2014 il y en a plein qui réduisent leur consommation de tabac dû à la hausse du prix donc la hausse du prix qui contribue largement également depuis 2003 et 2004 années où il y a eu de fortes augmentations les ventes ont ainsi baissé de plus de 7% en 10 ans campagnes de sensibilisation qui sont plus fréquentes aussi la progression de la consommation du tabac a roulé la hausse des prix aussi donc voilà d'autres éléments qui combinés au boom de la cigarette électronique devraient maintenir cette tendance dans les années à venir donc il n'y a pas que la cigarette électronique à prendre en compte c'est très important cependant l'annonce d'une réduction du nombre de fumeurs est contestée par les buralistes il souligne que la cigarette de contrebande achetée à l'étranger ou sur internet est passée de 3 à 25% en 10 ans malheureusement ouais normal qu'est-ce que tu en penses ouais qu'ils viennent pas se plaindre qu'ils viennent pas se plaindre pourquoi la plupart des fumeurs ils vont acheter ça en Espagne ou machin parce que c'est moins cher l'Espagne c'est moins cher forcément mais ceux qui vont les acheter en contrebande comme ça mais de toute façon l'état l'état se fait des sous dessus alors pourquoi elle n'arrête pas totalement l'importation de cigarettes en France parce qu'elle se fait avec les taxes qu'elle touche ça leur fait des sous dans les poches alors on va passer on a parlé du tabac là cette fois on a fait la prévention au tabac j'ai dit ce que j'avais à dire là dessus personnellement voilà j'ai dit toutes les préventions qu'il faut faire attention à la santé des autres d'autrui que ce soit intérieur ou extérieur si vous êtes tout seul peu importe on s'en fout après c'est votre santé qui après chacun fait ce qu'il veut de sa santé mais moi je vous conseille de faire très attention la santé c'est pas un jeu et surtout faites attention à votre entourage même à l'extérieur faites attention de pas fumer autour de n'importe qui voilà pour moi de toute façon j'en parlerai en conclusion je vais revenir le sujet le gros sujet actuel qui est à la mode c'est la cigarette électronique on va en parler donc longuement toi tu l'as testé cette cigarette électronique même si tu étais trompé de ah oui ça c'est quelque chose que tu voudrais quand même souligner je pense je parie tu t'es trompé sur la fiole c'est à dire que sans le savoir sans le savoir parce que ça il faut bien souligner j'en parlerai en détail après c'est que dans la cigarette électronique il y a de la nicotine alors je vais expliquer tout ça il existe dans les fioles dans les fioles c'est à dire que dans les fioles il existe des cigarettes électroniques avec nicotine et sans nicotine le problème et ça tu t'es fait avoir sur le premier c'est qu'il y en a qui prennent des fioles de cigarette électronique avec de la nicotine sans que vous sachiez qu'il y a de la nicotine dedans comment tu t'es fait avoir là dessus d'ailleurs non c'est qu'en fin de compte parlez devant le micro c'est qu'en fin de compte moi j'avais demandé la première fois que j'ai pris ma cigarette électronique j'avais demandé la fiole sans nicotine et l'autre il a pris la première fiole qui est venue et voilà avec le parfum il y a juste une chose qui m'a frappé dans ce que tu m'as dit parce que là on vient d'acheter une fiole sans nicotine hier qui est moins cher d'ailleurs évite le bruitage de la chaise ça serait sympa il y a quelque chose qui m'a interpellé tu m'as dit qu'une fiole avec nicotine coûte 6,90 euros et une fiole sans nicotine vaut 6 euros ça veut dire que pour 90 centimes de plus les fumeurs peuvent avoir de la nicotine ouais mais c'est quand même impressionnant non mais bon après c'est chaque bureau de tabac les fait à leur prix mettent leur prix 90 centimes d'écart entre les deux quand même c'est pas normal ouais mais bon après tu peux avoir un euro d'écart tu peux avoir 2 euros mais 2 euros c'est pas grand chose quand tu penses qu'un paquet de cigarettes c'est 7 euros ouais quand j'y repense il faut y repenser à ça aussi parce que un paquet de cigarettes après ça revient au même un paquet de cigarettes c'est ça c'est 7 euros aujourd'hui maintenant une cigarette électronique rechargée avec la nicotine c'est 6,90 euros est-ce que est-ce que finalement est-ce que finalement la cigarette électronique elle favorise l'arrêt du tabac non pour l'instant non parce que plus que j'entends plus que j'entends personnellement il ne favorise pas l'arrêt du tabac il permet de dire elle permet de diminuer sa consommation personnelle il me apprend que ça soit sans nicotine alors dans ce cas et pas avec parce qu'avec nicotine est-ce que ça t'a permis de réduire le tabac avec ouais avec nicotine ça t'a permis mais les sensations intérieures c'est comment parce que moi je ne connais pas personnellement mais ça ne change rien oui ça ne change rien c'est comme si tu fumais une cigarette quand tu tires sur la cigarette électronique c'est comme si tu fumais une clope voilà c'est bien ce que je dis donc mais alors ça n'a aucun donc quelle est la différence finalement pour toi c'est un peu moins nocif mais c'est aussi nocif que la clope normale tu l'as testé ça va faire maintenant ça fait un mois ça fait plus d'un mois qu'on teste que tu testes cette cigarette électronique non ça fait plus d'un mois parce qu'on l'a depuis fin janvier et même deux mois alors ça fait deux mois alors ça fait deux mois que tu as cette cigarette électronique tu l'as testé plusieurs fois donc là tu as testé et puis contre ta volonté avec nicotine j'aimerais savoir une chose quelle est la différence entre un tabac normal une cigarette normale et une cigarette électronique qu'est-ce que tu ressens intérieurement qu'est-ce que sont les sensations est-ce qu'il y a une différence non il n'y a aucune différence est-ce que tu te dis est-ce que pour toi une cigarette électronique ça force ça te réduit de fumer oui ça me réduit ma consommation de cigarettes habituelles mais c'est vrai mais ça me ça ne te remplace pas la cigarette ça te remplace un petit peu la cigarette mais ça ne l'élimine pas totalement ça ne l'élimine pas la nicotine surtout et là tu vas faire un test avec le le sang nicotine déjà il faut que je finisse on va voir la différence je pense que dans le milieu du mois j'attaquerai sûrement la la sang nicotine la sang nicotine donc on va voir ce que ça va donner alors on va faire une enquête sur cette cigarette électronique parce que je pense qu'il y a beaucoup beaucoup de gens qui se disent que la cigarette électronique c'est à la mode super c'est une grosse trouvaille pour arrêter de fumer il y en a ils ont surtout qu'il y en a qui fument de la cigarette électronique pensant alors ça je vais je vais faire comme je l'ai promis pour son pouvoir arrêter non pire que ça c'est qu'il y en a qui se disent je vais faire mieux que ça il y en a des non-fumeurs qui fument de la cigarette électronique pensant que là-dedans il n'y a pas de risque et là je fais un petit comment vous dire un petit hommage aux amis de Cisteron qui se reconnaîtront quand j'ai vu des gens fumer de la cigarette électronique pensant qu'à l'intérieur il n'y a aucun risque et aucun danger pour le corps et au niveau des poumons c'est archi faux c'est faux parce que c'est pire alors c'est pire parce que je les ai les substances de la cigarette électronique je peux vous dire que ce n'est pas joli à entendre des fois je vais vous donner en détail tout à l'heure même simple tube la simple cigarette électronique sans la recharge sans la fiole déjà les composants déjà les composants de la cigarette en elle-même alors il faut répéter il faut répéter quand même quelque chose de très simple contrairement c'est une enquête contrairement à la cigarette classique il faut bien préciser que la cigarette électronique ne contient pas de tabac ça c'est la première chose il n'y a pas de goudron et il n'y a pas de monoxyde de carbone ouais d'accord dans ce contexte on peut recommander aux médecins de ne pas dissuader ceux qui vapotent en leur disant que cela doit être temporaire et que ce soit dans l'idée d'arrêter complètement mais ils ne doivent pas inciter à le faire car il n'y a il n'y a pas de données sur les risques donc ça a été martelé par la haute autorité de santé le HAS qui préconise d'engager des études de bonne qualité et qu'en est-il par exemple des effets de la modalité d'inhalation elle demande aussi que les allégations selon lesquelles la cigarette électronique ont des effets bénéfiques sur la santé sont moins nocives mais ça reste nocif c'est pour ça que je tiens à préciser c'est peut-être moins nocif mais ça reste nocif notamment sur la fumée j'en reviendrai tout à l'heure c'est vrai qu'il n'y a pas de tabac tout ça mais en revanche la fumée attention on va en parler tout à l'heure qui facilite donc sont moins nocives ou facilite le sevrage tabagique qui sont interdites jusqu'à ce qu'elles soient scientifiquement prouvées un chiffre au niveau des cigarettes électroniques plus d'un Français sur cinq a testé la cigarette électronique le e-cigarette c'est que vous préférez alors certes l'usage de la cigarette électronique va faire objet pour la première fois d'une grande enquête nationale en France auprès de 15 000 personnes âgées de 15 à 75 ans ça a été annoncé le 6 janvier dernier l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé l'INPES mais cette étude dont les résultats seront rendus publics alors ça on aura des chiffres qu'en septembre prochain au troisième trimestre 2014 on ne le saura pas maintenant on en saura plus au troisième trimestre test alors cette étude qui vise à adresser le profit des utilisateurs et ne concerne pas l'efficacité et les effets sur la santé de la cigarette électronique malheureusement alors c'est un véritable phénomène de société parce que la cigarette électronique a séduit à ce jour environ 1,5 million de personnes en France en France environ 10 millions de Français soit près d'un Français sur cinq l'ont déjà testé selon c'est une enquête Ipsos donc voilà et face à cet engouement les médecins doivent trouver des réponses en attendant nombre de fumeurs ont trouvé là une alternative au tabac ça c'est vrai c'est concret c'est clair il n'y a pas de tabac mais il y a un risque quand même dans la panoplie d'outils de sauvage tabagique la cigarette électronique est le meilleur produit de substitution voilà c'est ce qu'on dit donc c'est ça a été indiqué par une personne voilà c'est un responsable de l'équipe physiopathologique qui a dit ça voilà donc c'est un autre chiffre c'est 97% des fumeurs qui essaient d'arrêter sans aucune aide qui échouent ah ça fait beaucoup ça veut dire que 3% réussissent c'est terrible mais par contre il faut de l'aide ouais mais sans aide 97% échouent ça veut dire que 3% ça veut dire que 3% des fumeurs y arrivent mais avec de l'aide ça veut dire que tout ça il n'y a rien pas en fait c'est pas dit parce que c'est pas facile évidemment d'arrêter de fumer tous les fumeurs en conviennent ça c'est vrai pourtant plus de la moitié des 15 millions de fumeurs en France le souhaiteraient la haute autorité de la santé a donc réactualisé ses recommandations sur le sevrage d'aptabagique les dernières qui dataient de 2003 alors voilà ce qui a été dit en 2003 on n'arrête pas de fumer seul on a besoin d'un soutien thérapeutique donc ça a été indiqué par la haute autorité de santé il faut dire de façon claire que seulement 3% des fumeurs qui essaient d'arrêter seuls 3% des fumeurs qui essaient d'arrêter seuls y arrivent c'est très peu autrement dit 97% des fumeurs qui essaient d'arrêter sans aucune aide échouent il revient aux médecins généralistes et aux sages femmes de dépister le statut tabagique de chaque patient et surtout d'inciter à stopper le tabac de manière claire et personnalisée avec si possible des consultations dédiées par contre c'est ce que tu as personnellement tu peux citer d'ailleurs le suivi que tu as est-ce que tu recommandes ce suivi d'ailleurs est-ce qu'on peut le citer alors c'est qui tu es suivi par exactement par alors je n'ai pas l'ANPA je crois l'ANPA A N P A A donc c'est un suivi tabacologique et au niveau des drogues aussi et addiction addiction aux drogues alcool est-ce que ils font toutes les addictions comment ils fonctionnent déjà après c'est ce rendez-vous après c'est selon ils voient ils font des tests oui c'est pris en charge par la sécurité sociale ça c'est très important c'est très important et c'est anonyme et gratuit c'est comme les centres d'alcooline d'alcoolique oui d'alcoolique d'alcoolime oui d'alcoolique d'alcoolique donc en gros on conseille l'ANPA donc vous pouvez trouver ça sur internet A N P A A c'est un centre de prévention sur la tabacologie partout en France gratuit c'est ça ? c'est gratuit donc tu rencontres un médecin ? tu rencontres quelqu'un tu expliques à l'accueil pourquoi tu viens tu as rencontré une personne voilà pour ça après ça dépend qu'est-ce qu'il te propose concrètement ? qu'est-ce qu'il te propose ? c'est un suivi médicalisé c'est un suivi thérapeutique et médicalisé selon donc il te donne un traitement donc tu as eu les patchs par exemple remboursé par la sécu je tiens à préciser à condition donc j'ai dû avancer attention c'est remboursé par la sécu à condition que ça soit que ça soit sur ordonnance par contre d'un médecin c'est très important de le dire par contre ce que je veux dire par là c'est que est-ce que ce suivi le suivi que tu n'allais pas ça ne date pas d'aujourd'hui ça fait des mois que tu l'as fait est-ce que psychologiquement comment ça t'aide déjà premièrement ? ben ça permet ça permet bon après tu peux venir pour différents parce qu'il y a des médecins psychiques il y a des médecins pour tabacologues je suppose tabacologues il y a pour l'alcool généraliste aussi les drogues il n'y a pas de médecin généraliste par contre ça par contre c'est dommage il en faudrait non ça c'est dommage c'est simplement un centre pour les addictions pour tout ce qui est addiction oui mais bon après l'addiction quand tu fumes quand tu fumes que tu n'arrives pas à arrêter de fumer c'est de l'addiction au tabac c'est ça de l'addiction pour les drogues aussi ça existe l'alcool après il y a des thérapies tu peux faire des thérapies de groupe tu peux faire des thérapies de groupe ah et alors ? il y a des thérapies de groupe oui mais la question c'est toutes ces thérapies et toutes ces consultations que tu fais est-ce que ça aide déjà est-ce que ça t'aide à réduire la cigarette et pousser ta volonté d'arrêter de fumer ? après si tu es si tu es bien écouté si tu es bien entendu si tu t'entends bien avec la personne qui te reçoit tu peux y trouver un bénéfice bénéfique c'est un truc bénéfique ça peut être bénéfique comme ça peut être un échec total je vais expliquer pourquoi je parle de l'ANPA parce qu'il y en a certains qui ne connaissent peut-être pas forcément l'ANPA qui ont du mal à arriver seuls à arrêter de fumer alors qu'il existe un suivi justement l'ANPA qui peut justement aider les personnes seules après ils peuvent aller directement au centre de tabacologie psychologiquement psychologiquement parce que pour moi ça reste psychologique j'incite là dessus les gens qui sont seuls qui ont du mal à arrêter qui n'ont pas qui n'ont pas d'entourage pour arrêter de fumer et bien il existe un suivi qui s'appelle l'ANPA qui peut vous aider psychologiquement et progressivement parce que ça ne se fait pas du jour au lendemain d'arrêter de fumer progressivement d'arrêter de fumer mais avec un soutien concret quoi c'est pas un soutien c'est pas un soutien blabla c'est un vrai soutien non non je soutiens je les ai suivis et après c'est à toi de tenir tes engagements au niveau du suivi une fois que tu es soutenu psychologiquement ça peut aller tout seul bon c'est sûr que c'est plus facile à dire que faire parce qu'après je vais donner quelques chiffres que j'ai eu récemment par rapport aux tarifs oui que normalement pour ceux qui sont couverts par la CMU et tout ça ce qu'il faut savoir à chaque rendez-vous de prise de rendez-vous la consultation par rapport au rendez-vous elle est de 95 euros bon elle est prise en charge c'est la sécu qui paye mais pour ceux qui y vont et qui n'ont pas de mutuelle qui n'ont pas de sécu qui n'ont rien du tout ils payent 95 euros de leur poche oui voilà d'accord mais bon c'est ce que j'essaie c'est ce que je vous essaie de comprendre sans qu'ils se fassent rembourser par derrière voilà après bon quoi qu'il en soit on a essayé de c'est c'est pas un service gratuit c'est des personnes qui se mettent c'est des professionnels qui se mettent à disposition des gens pour essayer de voilà et il y a ne vous fiez pas un psychiatre pour arrêter de fumer non plus ce serait bien c'est pas un psychiatre qui va vous aider par contre voilà les centres au moins on vous a donné une piste il y a l'ANPAG il y a l'ANPAG est-ce qu'il y en a un autre centre de tabacologie qui se trouve au niveau des hôpitaux non ça peut être pris en charge ça peut être pris en charge aussi d'accord ça peut être dans les CHU alors peut-être parce que c'est pas dans les petits hôpitaux dans les centres hospitaliers oui mais ça peut être pris en charge pour les personnes voilà d'accord et puis il y a un troisième service qui existe c'est tabac infoservice tout simplement par téléphone c'est des services qui sont différents par leur nom mais qui travaillent ensemble voilà en relation c'est histoire de dire que voilà il y a plusieurs services qui peuvent vous aider que pour y arriver voilà dites-vous bien bien que vous n'êtes pas seul peut-être que vous n'avez imaginons que vous n'avez pas d'amis pas de famille pas d'entourage concret proche pour vous aider il y a des suivis qui existent au niveau médical qui peuvent vous aider à arriver à aller au bout de votre démarche après vous pouvez demander à votre médecin traitant lui en parler de dire que vous êtes vous avez décidé d'arrêter de fumer et là il peut vous prescrire aussi des patches alors justement il y a d'autres il y a d'autres d'autres idées pour arrêter de fumer les cigarettes électroniques et hors centre qu'on vient de citer il y a d'autres approches qui existent alors les activités physiques bien sûr mais attention parce que quand on dit activités physiques mais quand on fume avec les soucis respiratoires c'est pas facile de courir en fumant par exemple donc ne courir pas en fumant ça serait bien ou alors ne courir pas après avoir fumé ça serait logique aussi donc activités physiques donc la marche par exemple soit disons marcher 30 minutes par jour voilà l'acupuncture les petites aiguilles si vous voyez si vous avez vu le film le pari par exemple avec les inconnus quand vous voyez les petits piques partout là ça j'y crois pas du tout ça moi ça c'est mon truc personnel mais moi l'acupuncture j'y crois pas du tout après pour ceux qui n'aiment pas les aiguilles pas cool et là par contre c'est à mon tour que je n'y crois pas parce que l'acupuncture j'en sais pas mais là par contre là où je n'y crois pas c'est l'hypnose parce qu'on parle d'hypnose alors là j'y crois pas du tout là c'est une sacrée arnaque c'est comme l'acupuncture c'est une sacrée arnaque parce qu'on dit qu'il y a une autre approche c'est l'hypnose moi j'y crois absolument pas l'hypnose déjà il faudrait déjà avoir l'expérience pour y croire déjà premièrement on en voit beaucoup à la télé c'est vrai mais tant que ce n'est pas réel tant que ça n'a pas été prouvé moi personnellement je n'y crois pas d'empêche comme c'est dit leur bénéfice n'est pas établi assure l'autorité de santé donc c'est des pistes mais qui ne sont pas forcément fiables c'est ça qu'il faut dire le tabachisme responsable de 73 000 décès prématurés chacun est en France donc là ce sont des chiffres récents par contre j'ai eu des chiffres j'ai eu des 64 000 et aujourd'hui 2014 ce sont des chiffres récents 73 000 décès prématurés chaque année en France c'est la première cause évitable de mortalité alors qu'il était en baisse depuis plus de 20 ans les données montrent une augmentation au cours des dernières années un fumeur régulier sur deux mourra d'une maladie liée au tabac s'il ne s'arrête pas de fumer parmi l'ensemble des substances psychoactives le tabac a le potentiel addictif le plus fort devant l'héroïne l'alcool et la cocaïne ça il fallait le dire aussi et chez les femmes enceintes les risques du tabagisme sur le fœtus sont avérés un message très clair là dessus il n'est jamais trop tard pour arrêter de fumer voilà il n'est pas impossible d'arrêter de fumer il existe toujours un bénéfice salarié quel que soit l'âge voilà par exemple par exemple arrêter quelqu'un qui a 40 ans qui voudrait arrêter de fumer ça améliore l'espérance de vie de 7 ans ah ça par contre c'est quelque chose que pas beaucoup savaient donc si on s'arrête avant l'âge de 40 ans tu gagnes 7 ans de vie c'est une estimation arrêter à 50 ans alors arrêter si quelqu'un arrête de fumer à 50 ans on gagne 4 ans d'espérance de vie et quelqu'un qui arrête de fumer à 60 ans gagne 3 ans d'espérance de vie voilà tout simplement donc c'est quand même c'est quand même assez important et comment c'est la question que je me pose comment ils arrivent à prévoir ça comment ils peuvent le prévoir parce que c'est des tests parce que c'est prouvé parce que ça fait des années que ça existe et que scientifiquement parlant ils l'ont prouvé forcément ah bon après ça ne peut pas dire 4 ans exact 3 ans exact c'est une moyenne bien sûr il ne faut pas le souligner il y en a qui peuvent mourir avant ou après c'est une moyenne forcément d'espérance de vie donc voilà alors on va on va réfléchir à ça avant qu'on parle des substances de la cigarette électronique parce que là dessus il faut qu'on assiste avant de faire une pause je voudrais qu'on y revienne sur ce qu'on vient de dire par rapport aux chiffres tout ça donc arrêtez de fumer pour moi arrêtez de fumer pour moi il y en a qui on en a parlé au début d'émission en introduction pour moi ceux qui ont du mal à arrêter de fumer ou qui ne veulent pas arrêter de fumer ce n'est qu'une histoire psychologique finalement je veux savoir une chose parce que moi quand quelqu'un se dit je suis ou alors ça c'est une phrase que tu me dis souvent je ne vais pas te mentir je suis obligé de prendre tes propres phrases tu me dis je suis sûr que je ne vais pas y arriver quand tu entends c'est une question de motivation quand tu entends je suis sûr que je ne vais pas y arriver quand tu entends le lendemain je ne sais pas j'ai envie d'arrêter mais je n'y arrive pas c'est une phrase que tu me dis souvent ça aussi autre phrase que tu dis j'essaye j'essaye d'y arriver mais mais c'est plus fort que moi ce sont des phrases qui se forcent voilà mais bon après on ne peut pas par contre ça n'a pas été dit du tout dans le sujet j'ai quand même des idées fausses et j'en parlais à la fin de l'émission parce que j'ai trouvé des idées fausses sur les cigarettes énormes quand j'entends fumer réduit le stress alors ça alors ça je vais le prouver que c'est faux je vais le prouver parce que ce sont des idées fausses j'ai plein plein d'idées fausses sur la cigarette je vous jure que quand j'entends ça ça ne m'énerve plus au point moi qui suis malade des nerfs parce que j'ai besoin de fumer pour est-ce que moi personnellement moi qui suis malade des nerfs est-ce que franchement j'ai besoin de cigarette pour me calmer non non personnellement non mais après je ne sais pas non mais sérieusement quand j'entends ça c'est un truc de dingue oh bah écoute j'ai besoin de me calmer pour me calmer j'ai besoin de fumer oh bah mon dieu il faut arrêter il faut arrêter le délire c'est pas une cigarette qui calme au contraire il ne faut pas oublier un détail c'est que la cigarette c'est un excitant je tiens à le préciser ce n'est pas un calmant c'est un excitant je le prouverai médicalement à la fin avec les idées fausses donc les substances donc de la cigarette électronique écoutez bien parce que ça promet d'abord vite fait en France qui recommande en 2011 alors c'est la FSSAPS qui recommande de ne pas utiliser la cigarette électronique en raison de la toxicité et de la nicotine par voie cutanée et par voie orale pouvant être grave notamment chez les enfants et du risque de dépendance primaire et dans le monde c'est un avis de 2013 c'est l'organisation mondiale de la santé et oui eux-mêmes qui recommande de ne pas recourir à ce type de produit étant donné l'insuffisance de démonstration d'efficacité de sécurité et le risque de développer une dépendance à la nicotine chez les non-fumeurs très important et c'est l'OMS qui dit ça j'ai une question à te poser alors pourquoi ils ont mis la cigarette électronique en vente parce que c'est moins grave attend qu'on soit clair c'est moins grave que le tabac mais c'est quand même c'est ce que j'essaye d'expliquer depuis le début c'est que la cigarette électronique n'est pas non plus sans danger c'est ça pour autrui oui d'accord d'accord à ce compte là s'ils ne le conseillent pas pourquoi ils l'ont mis en vente oui voilà je vais expliquer alors composition d'abord du liquide la fameuse ce que vous achetez dans les fioles alors qu'est-ce qu'est-ce qu'il y a dedans dans les liquides il y a un mélange à base de propylène glycol ou glycol je ne sais pas comment on dit ça ou de glycérine végétale additionné quelquefois d'alcool ou d'eau ça c'est le premier point le deuxième point il y a des arômes donc tout ce que vous savez la fraise la vanille tout ce que vous voulez la nanas et c'est généralement issu de l'industrie alimentaire troisième point il y a de la nicotine alors des fois oui des fois non donc qu'on soit bien clair à des taux variables en général entre 0 et 3,6% c'est-à-dire entre 0 et 36 mg par ml donc soit 0 c'est ce que tu viens d'acheter et d'autres alors soyez regardez bien et renseignez-vous bien ceux qui ne veulent pas de nicotine renseignez-vous bien parce que des fois il y a de la nicotine et sans que vous le sachiez donc surveillez bien quand vous prenez une fiole une recharge si vous préférez ah non quand il marque 0 nicotine 0 c'est 100 nicotine c'est 100% mais quand il y a de la nicotine quand il y a de la nicotine de Nantes il y a quand même jusqu'à 36 mg par ml ah ben par fiole c'est quand même impressionnant et il y a quand même 10 ml par fiole si je vous en souviens bien c'est quoi c'est 10 ml il y a des 19 il y a des 6 oui ça dépend de la recherche mais en général c'est 10 normalement la fiole c'est les plus courants donc quand même 36 mg par ml ça veut dire qu'il y a 360 mg par fiole de nicotine voilà ce que ça veut dire c'est l'équivalent d'une clope exactement alors les liquides qui sont vendus le plus souvent dans des flacons en plastique de 10 ml effectivement jusqu'à 50 ml c'est ce que je viens de dire ils existent quelquefois sous forme de gel alors ça par contre je n'étais pas au courant et oui apparemment ça existe et les concentrations de gel oui apparemment et les concentrations en nicotine sont indiquées sur le flacon de liquide ou sur la cartouche quand elle est pré-remplie parfois avec l'abrévation milligramme tout simplement la sensation de picotement dans la gorge et la bouche provoquée par la nicotine est appelée le heat à cheater rien à voir avec le cheat par les utilisateurs de cigarettes électroniques c'est l'abréviation de l'expression en anglais throat heat voilà tout simplement de très nombreuses saveurs sont disponibles donc les tabacs les fruits les boissons les desserts etc par rapport au liquide maintenant sur la toxicité j'ai bien parlé de toxicité donc la cigarette électronique peut être toxique effectivement donc je sais prouver ça a été très clair les premières études scientifiques sur la cigarette électronique sont apparues vers 2009 ça ne date pas d'aujourd'hui ça date de 2009 il y a seulement qui les met en vente c'est quand même impressionnant et faute d'études suffisantes les avis des experts et autorités publiques étaient basés essentiellement sur un principe de précaution les stratégies publiques de lutte contre le tabagisme et les risques connus de dépendance à la nicotine alors il y a une synthèse sur l'efficacité et la toxicité de la cigarette électronique qui a été publiée en 2010-2011 sur le journal ça s'appelle Public Health Policy c'est pas en France c'est pas en Angleterre donc voilà ce qui a été conclu voilà ce qui a été dit sur ce rapport la cigarette électronique contient peu ou pas de produits chimiques susceptibles de présenter des risques sérieux pour la santé de plus les quantités sont bien moindres que dans une cigarette classique tant que les toxiques que pour les substances cancérigènes deuxième point les données actuelles indiquent que les cigarettes électroniques sont moins nocives que les cigarettes ordinaires et comparables en termes de toxicité avec des spécialités pharmaceutiques contenant de la nicotique donc les timbres les gommes l'inhalateur entre autres troisième point les cigarettes électroniques pourraient être efficaces j'ai bien dit ou conditionnelles pourraient être efficaces contre l'envie de fumer surtout parce qu'elles simulent l'acte de fumer une véritable cigarette d'accord et quatrième point ce dispositif pourrait se révéler supérieur en efficacité aux autres méthodes d'auto-administration de la nicotine parce que les stimuli associés à l'acte de fumer ont un effet durable contre les symptômes de sevrage voilà en gros les quatre points importants sur la cigarette électronique en France par contre l'agence nationale de sécurité et du médicament souligne dans un avis datant du mois de mai 2011 outre la toxicité de la nicotine voilà ce qui a été dit concernant le risque de toxicité des solvants utilisés dans les cigarettes électroniques en particulier le propylène glycol il est difficile de se prononcer en raison de l'absence de données qualitatives et quantitatives suffisantes à ce jour aucun effet indésirable ou cas d'intoxication en lien avec la présence de ces solvants dans les cigarettes électroniques n'a été rapporté jusqu'à là on suit les études scientifiques deviennent plus nombreuses à partir ensuite de 2012 à 2013 elles confirment progressivement que l'utilisation de la cigarette électronique n'est pas totalement inoffensive pour l'organisme humain c'est bien ce que je suis en train d'expliquer c'est effectivement pas nocif mais ça veut pas dire que c'est inoffensif donc pourquoi mais aussi que la vapeur et c'est là le problème la fumée on dégage que la vapeur du cigarette électronique est nettement moins toxique pour l'organisme que la fumée du tabac c'est pas forcément prouvé ça par contre c'est ça qu'il faut expliquer en septembre 2013 c'est récent cette fois des tests menés sur une dizaine de modèles de cigarettes électroniques ont décelé la présence écoutez bien écoutez bien parce que c'est très important je ne plaisante pas là dessus en septembre 2013 des tests menés sur une dizaine de modèles de cigarettes électroniques ont décelé la présence de molécules cancérigènes en quantité significative comme il y a le format de déhyde l'acroléine ou l'acétaléide d'accord cette étude qui est largement reprise par la presse française et internationale qui a été très critiquée à la fois pour ces zones d'ombre ces failles méthodologiques et ces extrapolations sanitaires dramatisées et quelque peu racoleuses c'est une étude qui n'est peut-être pas forcément fiable à 100% parce qu'on n'a pas encore d'étude concrète totale mais attention il faut quand même bien c'est des insinuations c'est pas des insinuations c'est vraiment une grosse possibilité mais on parle de la fumée en général c'est une possibilité mais c'est pas dit que ça soit le autre précision je tiens à rappeler que quoi qu'il en soit et ça c'est vrai une là je pars cette fois des cigarettes électroniques qui contiennent de la nicotine qui dit nicotine dit danger donc forcément quand on dégage de la fumée avec de la nicotine et bien la nicotine pour rappel c'est toxique donc c'est quand même classé substance très dangereuse il ne faut pas oublier par l'OMS d'accord l'ingestion accidentelle par des enfants de liquide de recharge contenant de la nicotine peut être mortelle c'est pour ça que je préviens tout le monde qui fume de la cigarette électronique regardez bien ce qu'il y a dans les fioles parce qu'il y a après les gens ils achètent ce qu'ils veulent oui mais ce que je veux dire c'est qu'attention qu'ils se disent oui mais attends je vais expliquer parce qu'imaginons qu'il y a une personne qui achète une cigarette électronique avec une fiole sans savoir qu'il y a des nicotine et qu'il y a des enfants autour c'est dangereux oui mais s'il y a un demande s'il y a un demande oui s'il y a un demande avec nicotine oui il y aura forcément ça parce que c'est à toi de demander quand tu vas chercher ta cigarette électronique et ta fiole c'est à toi de demander qu'elle soit sans nicotine il y en a qui me dit sur le chat attention de ne pas acheter de sous marque oui ça ça a été prévu il y a une campagne sur les bureaux et je crois que c'est les bureaux qui font ça c'est une campagne qui est passée il n'y a pas longtemps j'en ai vu sur Bordeaux qu'il y a justement des bureaux qui faisaient cette campagne là de ne pas acheter les sous marques parce qu'elles sont on ne sait pas ce qu'il y a dedans elles n'ont pas été définies les sous marques qu'est-ce que le propylène glycol parce qu'on parle beaucoup de propylène glycol qui se trouve dans le liquide alors qu'est-ce que c'est alors le propylène glycol n'est pas considéré comme un produit toxique pour l'homme il est utilisé depuis les années 50 comme composé chimique pour l'administration de médicaments pulvérisés par exemple dans les inhalateurs et les nébuliseurs pour l'asthme par exemple les aérosols de propylène glycol ont un puissant pouvoir antibactérien et antiviral les études et données connues permettent à des organismes de santé publique de faire des conclusions identiques à savoir que les différents composés du propylène glycol présentent un très faible risque pour la santé humaine lors d'expérimentation sur des animaux par ingestion ou inhalation le propylène glycol s'est révélé peu toxique donc il y a quand même un petit risque de toxicité mais un peu léger mais dès qu'il y en a un peu ça existe donc il ne faut pas dire il faut bien se dire en tête qu'il n'y a pas que quand j'entends que la cigarette électronique c'est vraiment sans danger à 100% non il y a un petit petit faible risque quand même de toxicité et ça il faut bien le prendre en compte 0,2% mais que je n'entends pas que c'est sans danger à 100% parce que ça c'est archi faux par contre c'est pour ça que j'insiste là dessus d'ailleurs il y a une étude en avril 2013 qui dit qu'aucun des propylène glycol n'a présenté des preuves de toxicité cancérigène mutagène ou potentiellement reproductif chez l'homme peut-être mais il y a quand même la fumée derrière il faut se méfier derrière concernant le glycérol et ses dérivés d'ailleurs donc le glycérol c'est la glycérine végétale qui est aussi dans le liquide et c'est souvent utilisé comme complément entre 10 et 20% au propylène glycol donc c'est un complément du propylène glycol alors ce composé n'est pas considéré non plus comme toxique c'est un additif très largement utilisé dans les préparations alimentaires par exemple les comestiques les savons aussi on s'en sert dans les savons les détergents aussi les produits pharmaceutiques comme par exemple ne vous mettez pas en tête parce que j'ai parlé des détergents que vous fumez des détergents parce que on ne sait jamais ce que les gens peuvent se dire les produits pharmaceutiques comme par exemple des gommes à mâcher on est dedans les gommes à mâcher à la nicotine tiens il y a du glycérol dedans vendu sur prescription médicale dans certains pays l'inhalation répétée et prolongée d'aérosols de glycérine par des animaux n'a révélé aucune toxicité voilà dans le cas de la cigarette électronique la glycérine ne devrait pas produire alors attention c'est du conditionnel ne devrait pas produire de gaz toxique appelé acroléine car cela nécessite d'atteindre une température d'au moins 250 degrés mais cette température peut probablement être rencontrée dans certaines conditions puisque la présence d'acroléine a été détectée à très faible dose tout de même malgré tout il y a quand même des très très faibles risques mais qui existent quand même d'ailleurs la très faible dose on part de 0,07 à 4,19 microgrammes pour 15 inhalations dans la vapeur de cigarettes électroniques au passage alors cette teneur reste en proportion environ 4 fois moindre que dans la fumée d'une vraie cigarette toutefois cette étude ne démontre pas la toxicité de ce composé pour l'être humain à ce taux réduit d'acroléine alors qu'est-ce que je peux vous dire d'autre au sujet de la cigarette électronique on parle de nitrosamine aussi alors les nitrosamines ce sont des principaux agents cancérigènes contenus dans le tabac qui n'ont été détectés qui ne sont pas dans les liquides donc oui mais quand même attention alors écoutez bien parce que ça c'est quand même impressionnant quand j'entends ça donc les nitrosamines principaux agents cancérigènes contenus dans le tabac j'ai un appel téléphonique si je vois bien qui est dedans allez c'est parti allo allo oui allo Lionel qui est de retour d'Espagne parce que je vois oui d'Espagne t'as pris des paquets de cigarettes en Espagne au passage non 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 je ne fume pas voyons non j'ai un peu de cigarette électronique quand même je vapote c'est pas pareil je ne fume pas je vapote ah oui mais justement quand tu entends tout ce que je viens de dire ce qu'il y a dedans qu'est-ce que tu en penses oui non 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 mais je suis d'accord avec toi de toute manière tu sais très bien que moi déjà je ne suis pas un gros fumeur donc à l'origine donc je me suis bien renseigné justement sur les problèmes de la cigarette électronique avec ses avantages et ses inconvénients parce qu'il y en a aussi donc voilà donc après moi je sais que j'utilise la cigarette électronique avec des produits qui ne contiennent en aucunement et là-dessus j'en suis sûr et certain parce que moi je suis très prudent et je vérifie surtout oui il ne contient aucune trace de nicotine de toute façon il faut faire attention à ça parce qu'il existe avec et sans c'est pour ça que je dis ça voilà donc de toute manière moi je me sers chez un on va dire chez un professionnel donc qui lui vend les produits qui sensibilise aussi sur les avantages et les inconvénients de la cigarette électronique donc voilà et puis qui te dirige sur les produits en fonction de ta consommation de cigarettes en temps normal donc moi quand je lui ai expliqué qu'un paquet de cigarettes il me faisait on va dire un an un an très largement il m'a dit oui donc on ne peut pas dire que vous êtes un gros fumeur donc moi il m'a dirigé sur les produits à zéro donc on a zéro c'est à dire où il n'y a où il n'y a aucune trace de nicotine ça souffle chez toi tu es dehors oui je suis dehors mais ça s'entend comment te dire juste un petit peu avec le vent tu sais donc on prend l'air il fait beau chez toi c'est ça oui il fait magnifique on est en t-shirt sur la terrasse il fait magnifique d'accord donc en fait on en a parlé en privé par rapport à cette histoire maintenant tu comprends pourquoi moi j'insiste j'ai insisté beaucoup sur l'histoire des cigarettes électroniques quand j'entends une personne en particulier que je ne citerai pas mais que tu connais très très bien qui est très très proche de toi qui me dit que la cigarette électronique je ne risque rien voilà c'est ça que c'est sûr c'est sûr c'est sûr qu'il y a il y a toujours un risque de toute manière qu'est-ce qui est à l'heure actuelle qu'on ne consomme pas ne contient pas des risques oui justement donc voilà bon après les risques c'est clair que comme tu l'as si bien dit ils sont beaucoup moindres qu'une cigarette normale mais elles existent de toute façon mais ils existent quand même ils existent tout à fait après voilà je serais tendance à dire j'ai un peu ironisé la chose je veux dire il faut bien mourir de quelque chose de toute manière c'est quelqu'un qui a dit ça tout à l'heure parce que tu n'étais pas là tout à l'heure donc il a dit Mr. en face qui peut te répondre d'ailleurs il a dit la même chose tout à l'heure ah oui c'est sûr d'ailleurs on a dit ce sujet parce que malheureusement on a interpellé un petit peu les auditeurs et les podcasteurs qu'en fait il y en a certains qui s'en foutent un petit peu de la santé des autres parce que malheureusement il y en a beaucoup qui meurent aussi du dabagisme passif et qu'en gros il y en a qui s'en foutent un petit peu de la santé des autres en fumant même à extérieur même si c'est dehors même si c'est par exemple dans les arrêts de bus les arrêts de tramway qui fument dans les arrêts sur les bancs à côté des gens qui ne fument pas et qui s'en foutent complètement des gens et pourtant il peut y avoir des soucis cardiovasculaires chez la personne qui peut mourir à cause de ça il faut savoir que de toute manière une personne qui fume et qui crache sa fumée à côté d'une autre personne qui est non fumeuse la personne non fumeuse a deux fois voire trois fois plus de risque de choper une merde que le fumeur en question oui parce que tu craches aussi les saletés qu'il y a en toi voilà exactement donc de toute manière la personne qui va fumer une cigarette et qui va t'envoyer la fumée en pleine face à toi c'est pas une cigarette que tu fumes mais c'est deux voire trois alors ça tombe bien tu te rends compte de ce que tu me dis donc ça revient finalement à la question sur la cigarette électronique la fumée que tu dégages oui est-ce qu'il peut y avoir des saletés dedans quand tu les craches à part si tu t'amuses à postillonner ou je sais pas trop quoi je sais pas j'en sais rien après moi tout ce que moi je sais que le peu que je l'utilise enfin que je l'utilisais parce qu'étant donné que j'ai pas réussi à remettre la main sur la mienne donc voilà de toute manière la vapeur que je dégageais n'allait pas sur les personnes donc de toute façon quoi qu'il en soit voilà moi de ce côté là qui était fumeur je suis assez sensibilisé là dessus aussi alors par exemple je continue sur la cigarette électronique la première étude concernant le sevrage tabagique la première étude interventionnelle qui concerne la cigarette électronique est une étude de supériorité alors plusieurs études suggèrent un rôle favorable pour le sevrage partiel ou complet du tabagisme elles ont cependant d'un niveau de preuve jugé insuffisant car essentiellement observationnel non comparative ou portant sur un faible nombre de fumeurs ainsi la réduction du tabagisme pourrait atteindre la moitié des patients qui se sont mis à la cigarette électronique sans intention de s'arrêter de fumer des résultats comparables sont retrouvés dans d'autres enquêtes dont une française qui montre une diminution du tabagisme chez 72% des vapoteurs avec 11% d'arrêt en outre il serait attendu une réduction de la fréquence des symptômes rapportés donc ça c'est sur le sevrage après maintenant voilà moi là où je tire aussi la sonnette d'alarme parce que je l'ai fait là sur une amie il n'y a pas si longtemps que c'est ça parce que mon amie en question vapote et fume aussi donc allier les deux pas cool quoi alors j'ai une autre question ça parait bizarre ce que je vais poser faisons inversement totalement un non-fumeur peut donc si j'ai bien compris en sécurité vapoter une cigarette électronique si j'ai bien compris mais attention est-ce que si on inverse les rôles est-ce que ça peut pas inciter finalement à fumer alors moi je personnellement je connais du monde là où je suis donc assistant qui vapote uniquement pour le plaisir donc ils n'ont pas il n'y a aucun milligramme de nicotine ou quoi que ce soit que tu sais quand les jeunes d'adolescents fument à l'école ils disent aussi que c'est pour plaisir excuse-moi te le dire oui oui non non mais bien sûr après voilà moi ce que je connais qui vapote un petit peu comme moi on va dire pour le plaisir il n'y a aucune aucune tentation de se diriger vers la cigarette c'est les mêmes gestes pourtant oui oui c'est à peu près le même geste c'est pratiquement pour moi les mêmes gestes et les mêmes fonctions la même façon quand on rejette la fumée c'est pareil ah oui tout à fait bah oui tu vas pas la recracher par ailleurs on donnera pas de détails bien sûr je suppose mais bon ce que je veux dire par là c'est c'est partie inférieure oui bon voilà on va dire on épargne les détails quand même mais ce que je veux dire par là c'est est-ce que finalement même si on ne présente pas des risques pour l'instant il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas de comment dire d'enquête concrète totale par rapport à la cigarette électronique ce n'est que des que des oui c'est que des suppositions quoi enfin des suppositions et des petits tests qui ont été faits comme si par-ci par-là donc il n'y a vraiment pas de résultat on va dire il n'y a pas de confirmation qu'ils sont à 100% il n'y a pas de résultat à 100% qui permettent de dire que oui la cigarette électronique peut être un danger pour la santé au même titre que la cigarette classique de toute manière donc voilà et puis qu'elle peut être nocive aussi pour l'entourage alors justement je suis en plein dedans parce que soi-disant je l'ai devant moi là que alors là on est co-conditionnel il ne faut pas oublier que la cigarette électronique inciterait à l'entourage à la consommation du tabac donc je ne sais pas si c'est vrai ou pas ce n'est pas du ce n'est pas concret je vais expliquer donc soi-disant que la promotion de la cigarette électronique et son usage dans les lieux publics sont parfois soupçonnés de faire indirectement la promotion de la consommation du tabac selon certaines opinions la cigarette électronique favoriserait et on est bien conditionnel notamment l'initiation des jeunes à la consommation du tabac cette considération est une simple hypothèse bien sûr sans études scientifiques pour la corroborer par exemple alors c'est une personne qui s'appelle Joseph Haussmann qui est président de l'office français de lutte contre le tabagisme elle risque d'être un moyen pour les jeunes de s'initier au tabagisme en 2012 l'enquête Paris Saint-Tabac portant sur 3409 collégiens et lycéens de 12 à 19 ans en a recensé 277 qui ont utilisé au moins une fois la cigarette électronique et parmi ceux-ci dans la tranche de 12 à 14 ans 6,4% ont essayé au moins une fois la cigarette électronique dont les 2 tiers étaient non fumeurs voilà il faut savoir ce que vous en pensez il faut savoir aussi que la cigarette électronique est beaucoup plus accessible pour des mineurs qu'un paquet de cigarettes de toute façon est-ce que c'est autorisé justement à des mineurs ? alors moi du peu que j'en sais je ne m'avancerai pas là-dessus je n'en sais rien tout ce que je sais c'est que moi quand j'ai acheté la mienne je l'ai prise dans une enseigne dans un grand magasin avec une certaine enseigne dont je tairai le nom on y a assez accès facilement donc voilà après tu achètes ta va poteuse et puis tu as juste à demander le produit que tu veux à la caisse et puis voilà eux ils te donnent le produit que tu dis que tu te demandes donc voilà après est-ce accessible aux mineurs je ne sais pas je pense que oui puisque si c'est accessible à tout le monde en grande surface je prends un grand magasin dans lequel j'ai travaillé ils en vendent actuellement c'est accessible à tous je veux dire c'est un grand un grand présentoir et elles sont libres d'accès alors justement on parle de statut légal ça tombe très bien parce que l'application à la cigarette électronique des lois on parle au niveau des lois et règlements interdisants de fumer dans les espaces publics ou les lieux de travail c'est actuellement un objet de controverse et de variation selon les pays donc c'est pas pareil partout l'usage de la cigarette électronique est considéré par certaines associations et organismes comme relevant déjà des lois existantes comme une normalisation ou une incitation à l'acte de fumer et donc une promotion du tabac et doit donc être interdit pour ces raisons dans les lieux publics ensuite pour d'autres spécialistes interdire complètement la cigarette électronique dans les lieux publics où le lieu de travail est disproportionné et engendre des problèmes pour les anciens fumeurs en les forçant à utiliser leur cigarette électronique en compagnie de fumeurs donc on parle d'influence sociale et de tabagisme passif bien sûr et les limitations techniques des détecteurs de fumée sont parfois invoquées pour interdire la cigarette électronique par exemple dans les avions donc il n'y a pas donc il n'y a pas d'interdiction au niveau public mais les associations voilà ils ne voient pas tout ça d'un bon oeil on va dire au niveau légal je ne sais pas ce que vous en pensez bien moi après voilà je pense qu'il ne faut pas non plus je préférerais 100 fois avoir à côté de moi une personne qui va pas qu'une personne qui fume dans un lieu public par exemple donc voilà ça me poserait plus de problème d'avoir un mec qui me sort un paquet de copes et qui fume 4 cigarettes devant moi qu'un mec qui sort sa vapoteuse et puis qui va tirer 4 lattes dessus et puis voilà parce que bon voilà c'est pas pareil merci les chiens nous avons 30 millions d'amis en direct je rentre alors bon en tout cas conclusion sur la cigarette électronique parce qu'après on va parler des idées reçues sur le tabac vous allez voir c'est très drôle c'est très drôle c'est très drôle c'est un danger danger ou pas danger bon ou mauvais c'est danger sans être danger on va dire moi pour l'instant moi personnellement je dirais pour l'instant sans faire de la publicité pour les cigarettes électroniques moi pour l'instant je dirais bon mais pas oui mais à une seule condition dans ce cas qu'il n'y ait pas de nicotine dedans exactement voilà parce qu'il faut faire je prends mon exemple à moi qui vapote sans nicotine moi je dis banco c'est uniquement un plaisir moi je sais que quand je fais un repas de famille à une certaine époque on faisait un bon repas un bon apéro et tout à la fin du repas j'aimais fumer un bon cigare maintenant je préfère prendre ma vapoteuse et tirer sur ma vapoteuse j'ai une autre question qu'on en a parlé au début tu sais combien sont les prix on parle des 10 ml on est d'accord alors un prix écoute bien on a fait une comparaison parce qu'Alex il a été hier chercher une sans nicotine alors avec nicotine ça coûte 6,90 euros et sans nicotine ça vaut 6 euros est-ce que tu trouves normal qu'à 90 centimes de plus il y a de la nicotine non après ça dépend ça dépend des prix parce que voilà toi tu dis que sans nicotine elles sont à 6 euros par chez vous donc du côté de la région de Bordelaise nous sans nicotine alors qu'il est par chez nous elles sont à 5 euros oui c'est selon les prix des et avec nicotine combien ? et avec nicotine elles sont exactement au même prix c'est encore pire c'est encore pire non mais voilà c'est chaque 5 euros alors attends tu es en train de me dire 5 euros avec nicotine alors que les prix du tabac là je parle des cigarettes sont à 7 euros ouh c'est ça chaque bureau de tabac et enseigne la personne la personne que je connais chez qui j'ai été me renseigner pour les vapoteuses tout ça parce que quand on ne connait pas on se renseigne pour une personne normale je parle moi la personne voilà elle m'a dit elle m'a dit que tu prennes du 0 du 10 mg du 50 mg tout ce que tu veux le prix reste le même d'accord mais bon c'est comme la fiole de 10 ml elle est à 5 euros point ça reste quand même absurde qu'une cigarette électronique avec nicotine soit si bas bah oui c'est ça oui mais parce que c'est eux du côté de chez vous qui ont décidé de faire ce prix là mais ce qu'il faut savoir c'est que pour les prix des fioles et tout ça que ça soit par rapport à la nicotine ou sans nicotine c'est chacun est libre de mettre les prix qu'ils veulent oui mais peu importe tu verras enfin moi là je parle parce que c'est ma personne qui vit sur Paris qui elle vapote aussi les prix sont exactement identiques aux nôtres à Paris ah oui Paris c'est vraiment Paris non je suis désolé pas dans tous les pas dans tous les endroits je suis désolé tous les prix varient de là où elle est je suis désolé la fiole de 10 millilitres est à 5 euros enfin peu importe ce que j'essaie d'expliquer c'est pas la comparaison entre les régions ce que j'essaie d'expliquer c'est le prix aussi bas d'une nicotine qui est très très largement supérieur voire égal au sans nicotine c'est ce que je trouve pas normal bien sûr surtout qu'on essaye justement d'inciter à ne pas prendre la nicotine donc ce que je comprends pas c'est pourquoi c'est si bas donc sans nicotine c'est normal mais avec nicotine déjà c'est pratiquement inférieur ou égal au tabac c'est pas comme ça même si ça même s'il y a même si ils veulent un équilibre de marché même si même si dans la cigarette électronique il n'y a pas de tabac ok d'accord je le conçois mais il y a de la nicotine et la nicotine c'est le problème c'est le problème de toxicité justement qui est moins que le tabac justement donc je sais pas comment expliquer mais voilà quoi je suis pas fumeur je sais pas comment expliquer tout ça mais après voilà moi j'inciterai enfin j'irai pas inciter des personnes qui ne fument pas à aller se diriger sur la vapoteuse ou sur un bac de cigarette de toute manière chaque personne est libre de faire ce qu'il veut quoi je veux dire mais si une personne veut s'amuser à vapoter qu'elle le fasse surtout avec une énorme précaution et de faire comme moi je fais de toute façon quoi que ou j'achète mes fioles de produits que ce soit goût pomme banane on s'en fout il faut surtout faire attention et là j'en reviens sur ce que tu disais tout à l'heure pardon qui est absolument marqué produit déjà avec la norme NF exact ou CE norme européenne aussi je pense aussi le CE voilà c'est ça il faut absolument ces deux normes enfin une de ces deux normes là de toute façon et surtout pour quelqu'un qui ne fume pas qui n'a jamais fumé de prendre bien déjà du zéro zéro mille grammes par millilitre de nicotine voilà et vérifier aussi bien sur l'emballage que sur la fiole qui est bien marqué produit contenant aucune trace de nicotine enfin zéro nicotine c'est surtout ça le plus important c'est ce que j'essaie de expliquer parce que c'est important parce qu'il y en a qui peuvent s'amuser à prendre les fioles à base de nicotine admettons et les changer d'emballage d'empêche que ça sera à vérifier dans les mois qui suivent maintenant on sait que sans nicotine voilà il n'y a pas nicotine maintenant il ne reste plus qu'un élément essentiel qui reste à vérifier c'est sur la vapeur la fumée à savoir si là dedans il n'y aurait pas des risques et ça reste en point d'interrogation là est le problème justement c'est un petit peu ce que j'essaie d'un petit peu d'expliquer c'est que attention quand je dis qu'il n'y a aucun risque peut-être pour le corps mais on ne sait pas pour la fumée qu'est-ce qu'on sort par rapport à ce qu'on sort et qu'est-ce qu'on dégage voilà pour moi c'est le seul petit bémol à vérifier bien sûr pour moi je ne sais pas ce que tout le monde en pense les vapotaires bien sûr après il faut voir quoi il faut voir ce que ça donne il faut voir ce que ça dit et puis voilà quoi comme on dit qui vivra verra et puis voilà mais après vapoter voilà quoi ça reste pour moi me concernant personnellement ça reste plus un plaisir qu'autre chose ça ne m'incite pas à fumer et ça ne m'occasionne pas une dépendance oui ah oui d'accord je vois ce que tu veux dire ah oui parce qu'il y a aussi une histoire de dépendance sur la cigarette électronique non là dessus je sais qu'il n'y a pas de problème là dessus il n'y a pas d'addiction il n'y a pas de dépendance là dessus c'est vrai qu'il n'y a pas ce problème là par rapport au tabac ça c'est vrai par contre c'est au moins un bon point positif par rapport au tabac ça c'est vrai oui ça c'est sûr et puis l'avantage qu'il y a avec une cigarette électronique aussi c'est quand tu ne veux plus fumer tu l'arrêtes et tu n'as pas l'odeur du tabac froid comme une cigarette classique que tu vas écraser au fond du cendrier et tu n'as pas l'addiction tu n'as pas ce manque non plus tu n'as pas un manque au niveau du corps tu ne vas pas te dire vite 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 il faut que je prenne ma vapoteuse j'ai besoin de vapoter non c'est la truc tu vas fumer à ta guise tu vas vapoter à ta guise tu vas la poser parce que tu n'as plus envie et puis point de barre moi c'est ce que j'ai fait voilà la dernière fois mon homme a voulu à vapoter il m'a demandé si je voulais vapoter j'ai dit non ça ne me dit rien et puis voilà je veux dire donc pour moi je vapote que quand j'en ai envie bon on va passer aux idées reçues sur le tabac pour conclure le sujet tu restes avec nous Lionel au moins oui oui je vais voir vous allez voir c'est drôle et puis j'en connais un qui est devant moi qui va rigoler dans deux secondes parce que vu les idées reçues que j'ai on peut dire que les fumeurs écoutez bien ça vous concerne bien plus que largement première idée reçue je ne fume que 5 cigarettes par jour c'est inoffensif pour ma santé oui bien sûr dans ces rêves les plus fous exactement c'est archi faux bien sûr parce qu'il n'y a pas de petit tabagisme en ce qui concerne le cancer d'ailleurs la notion de durée du tabagisme est beaucoup plus importante que celle du nombre de cigarettes fumées par jour et ce risque est cependant plus élevé chez les fumeurs et notamment les fumeuses chers les femmes écoutez nous de moins de 5 cigarettes par jour que chez les non fumeurs le risque de décès par infarctus de myocarde est deux fois à trois fois plus important chez le fumeur de une à quatre cigarettes que celui de non fumeur ah bon ah oui et bien alors le fait de ralentir de fumer à ce compte là c'est un peu plus dangereux mais ne fume pas plus pour autant à ce compte là je peux reprendre non t'as pas compris t'as pas compris le but ça veut pas dire ne fume plus que 5 cigarettes par jour mais c'est dans le but de te dire que 5 cigarettes ça va être que ta santé va être réglée non c'est pas ça mais n'en fume pas plus c'est justement les risques que tu aurais des cancers tout machin quand on a encore plus je sais pas moi moi quand j'ai commencé à fumer je fumais deux paquets et demi de 30 par jour et pourtant les poumons et rappelle moi ce que t'as eu il y a 10 ans de quoi quand tu fumais deux cigarettes et demi par jour non parce que si tu veux que je te rafraîchisse la mémoire je te rafraîchis moi la mémoire t'avais pas du genre à la gorge qu'est-ce que tu avais déjà dans la gorge oui c'est juste un truc qui commençait qui commençait d'accord donc oui mais la thyroïde n'est pas considérée par rapport à la clope je te rassure tu avais quand même une alerte là-dessus mais bon oui mais la thyroïde ne favorise pas n'est pas favorisée par la clope je te rassure même si pour qu'on soit bien clair qu'on soit bien clair le fait que c'était inoffensif pour la santé ça ne veut pas dire de reprendre la dose normale du cigarette c'est pas bon du tout ne te mets pas en tête parce que toi c'est tellement psychologique que ça va vite en deux secondes alors chère fumeur qu'on soit bien clair qu'on soit bien clair ça ne veut pas dire qu'il faut reprendre 20 cigarettes par jour ce que je viens de dire c'est le fait que si vous régressez les cigarettes ne veut pas dire que votre santé est résolue c'est ça que ça veut dire ah mais on n'a pas dit ça mais c'est ça moi je n'ai pas dit ça mais bon tu me dis le moins de moins fumer risque encore deux fois plus alors une personne qui va fumer 20 cigarettes par jour et une personne qui va en fumer 5 a des risques aussi mais ils sont moindres que la personne qui en fume 20 mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas du tout le risque zéro n'y est pas du tout c'est ça que ça veut dire il faut comprendre la phrase comme ça mais j'ai l'impression qu'il a compris inversement parlant on va dire c'est ce qui m'a quitté un petit peu alors deuxième idée fausse voilà la phrase c'est la nicotine qui est responsable du cancer du poumon c'est faux alors vrai ou faux c'est faux ça y participe ça y participe mais c'est faux parce que c'est la fumée alors ça reste faux parce que la nicotine est une substance qui se relève peu toxique chez le fumeur et non cancérogène en revanche elle induit une dépendance en multipliant les récepteurs nicotiniques et en libérant davantage de dopamine c'est à dire l'hormone du plaisir n'est-ce pas Gémino dans la région du cerveau en participant au circuit de récompense c'est pour ça que j'ai dit que ça serait une partie drôle ce sont d'autres polluants parmi les 50 substances de la fumée du tabac qui sont responsables du cancer du poumon tout simplement voilà c'est la fumée qui est le plus nocif donc ça c'était la deuxième idée reçue troisième idée reçue je dois me faire opérer c'est mieux si j'arrête après de fumer bien sûr non vaut mieux arrêter avant alors c'est faux mais aussi parce qu'arriver avec le statut de fumeur sur une table d'opérations triples le risque de complications de cicatrisation ça par contre c'est ça c'est vaut mieux arrêter avant de se faire opérer notamment cicatrisation de la peau du tube digestif et des vaisseaux et des os aussi d'ailleurs ça peut-être 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 que pas beaucoup le savaient non enfin moi j'étais pas plus sur le monde que ça non moi non plus mais bon au moins ça mérite d'être entendu par contre la quatrième idée reçue alors là je vise très clairement royal fixement fixement monsieur qui est en face de moi écoutez bien cette phrase fumée diminue mon stress alors là je rigole d'avance pour moi oui pour toi oui mais c'est psychologique mon pauvre parce que c'est faux mais si c'est archi faux c'est totalement faux c'est archi parce que les contenus d'une cigarette ce n'est pas du calmant d'accord mais réfléchis ok ok on fera un test non mais je ne fais pas ne me fais pas fumer c'est pas la peine non on fera un test prochainement oui on prendra ma tension au moment où je suis énervé et après que j'ai fumé une clope et tu vas voir que ça diminue non mais il faut bien répéter le problème et je pense que si Yonel même si tu n'es pas fumeur je te dois être d'accord normalement non mais chez certaines personnes ça peut être est-ce que tu as déjà vu que les substances d'une cigarette ce sont des calmants tic tac tic tac tic tac non mais ne te mets pas ça en tête c'est faux alors je vais expliquer oui c'est peut-être faux je vais expliquer non mais c'est faux il faut manger du chocolat non ça aussi c'est faux alors c'est faux scientifiquement parlant je vais expliquer pour rapport au stress si les fumeurs ont l'impression que fumer calme le stress il faudrait bien préciser que chaque cigarette réactive et multiplie vos récepteurs à la nicotine et prépare ainsi un nouveau manque dans la demi-heure ou l'heure qui suit source d'un nouveau stress ça c'est le premier point deuxième point fumer ne relaxe pas du tout au contraire je vais expliquer selon une étude publiée dans le british journal of psychiatry la cigarette ne soulage pas du stress les fumeurs qui parviennent à l'abstinence connaissent une réduction de l'anxiété à long terme alors que ceux qui échouent la voie augmentée ça a été affirmé par des chercheurs anglais de Londres et autre chose c'est pas fini parce qu'il y a un troisième point la prise de poids alors avec la prise de poids le stress est un obstacle majeur à l'arrêt du tavan donc ça c'est clair et les fumeurs mais aussi les professionnels de santé sont en effet convaincus que le sevrage provoque une augmentation de l'anxiété à long terme or si on constate chez certaines personnes un regain de nervosité ce phénomène se dissipe en quelques jours les fumeurs feraient donc une erreur d'interprétation en supprimant les symptômes du manque la nicotine crée dans leur esprit j'ai bien dit dans leur esprit psychologique d'illusion d'une amélioration de leur humeur voilà donc je tiens à préciser que ce que vous dites là que ça diminue du stress c'est psychologique c'est ce que vous mettez en tête d'ailleurs je ne sais pas si tout le monde a entendu ça j'entends tout le temps j'entends tout le temps tout le temps ça a le don de m'agacer au pied au poing bon ben écoute j'ai besoin de me calmer j'ai besoin de fumer oh mon dieu qu'est-ce qu'il ne faut pas que j'entends oui on l'entend de partout alors j'entends partout ça ça c'est le don de m'agacer au plus haut point alors que c'est archi faux parce qu'au contraire parce qu'avec le manque et le manque et en plus plus on fume plus au contraire il y aura ce manque et plus tu stresses c'est le contraire justement c'est le contraire parce que ça te calme combien ? 30 minutes et encore entre guillemets parce que c'est du cas par cas là aussi et 30 minutes après qu'est-ce qu'il y a ? re-angoisse re-stresse oh ben écoute je suis en manque j'ai besoin de refumer alors et donc au contraire ça te pousse à la consommation justement mais après le problème c'est psychologique oui c'est psychologique c'est psychosomatique c'est voilà il y a beaucoup de non mais alors l'arrêt aussi est psychologique non non l'arrêt est psychologique alors l'arrêt du tabac c'est pas psychologique c'est se mettre en tête alors ce qui est psychologique c'est se mettre en tête non ce qui est psychologique c'est pas le fait d'arrêter du tabac ce qui est psychologique c'est le fait de se mettre en tête de ne pas y arriver arrêter de fumer c'est ça qui est psychologique c'est là la différence pour moi il y a la différence entre les deux moi je sais que pour moi le tabac n'a jamais été et ça depuis depuis très longtemps parce que la première cigarette que j'ai touché j'avais 8 ans donc voilà n'a jamais été un obstacle pour moi j'ai pu m'en passer et très facilement de toute façon donc j'ai pas eu besoin de passer par un truc de sevrage ou quoi que ce soit quoi parce que voilà après c'est la volonté c'est voilà tu veux arrêter t'arrêtes c'est tout c'est psychologique aussi alors je vais continuer parce que c'est une question de volonté si tu veux si si tu veux arrêter tu arrêtes mais par contre tu sais très bien que pendant ta période d'arrêt tu vas être soumis à des tentations et puis à des pics de nervosité de stress etc etc jusqu'à temps que ton corps est complètement ou partiellement éliminé qui te donne de de contamination par la nicotine et par le reste quoi alors par contre juste en ce compte là je veux en venir au niveau des patchs alors c'est bon j'y arrive à justement laisse le match et des gommes et tout ça ça tombe très bien que tu en parles parce que c'est la suite alors justement c'est une question c'est une question est ce que c'est dangereux de fumer avec un patch ah oui non eh bien c'est faux il n'y a pas de contre-indication ça a été prouvé il n'y a pas de contre-indication d'associer les patchs à une consommation du tabac à condition mais là par contre à condition de pas trop consommer de voilà aussi c'est ça qu'il faut se dire parce que tu as le droit d'en avoir une ou deux avec un patch par jour trois grands max je crois que je crois que c'est une ou deux je crois par jour aussi il faudrait s'enseigner je vais expliquer au maximum puisque c'est un tabacologue qui me l'a dit mais il faut pas en faire trop ça c'est sûr par jour donc avec l'apparition de septembre dans les années 90 les professionnels de santé étaient réticents car il n'y avait aucune donnée scientifique et dès 1999 ce n'est plus le cas donc ça a été prouvé en 1999 que ce n'est pas dangereux il ne faut pas se méprendre le but des patchs et bien l'arrêt tabacologique tabacique plutôt en si l'envie de fumer ne disparaît pas il est possible que le traitement ne soit pas dosé en nicotine et qui ne soit qui ne comble pas suffisamment le manque tout simplement si tu avais la preuve je vais en revenir à moi j'avais essayé d'arrêter et j'avais pris les les patchs les plus les plus forts et la preuve j'ai toujours continué à fumer alors ça n'a rien fait or c'est de la c'est ça peut fonctionner mais c'est pour moi ça pour moi ça n'a pas fonctionné alors je suis pas moi je dis que c'est pas fiable à 100% pour l'arrêt de fumer je continue là dessus c'est qu'il n'y a pas non plus de contre-indication à l'utilisation des substituts nicotiniques même si vous avez une maladie cardiovasculaire donc les infarctus l'artérite et les hypertensions les rares désagréments des patchs sont sans commune mesure avec les dangers de la cigarette tout simplement les substituts nicotiniques vous aideront à augmenter vos chances de réussite et votre médecin vous conseillera sur le dosage et la mise en pratique du traitement tout simplement tu vois tu réagis tu vois tu réagis tout ça parce que tu n'y crois pas et donc c'est encore psychologique tu te mets encore en tête c'est ce que tu vois je te vois et bien pour moi je suis désolé pour moi et lyon c'est et essayé le patch le plus fort je suis désolé ça ne fonctionne pas oui mais pourquoi parce que psychologues tu as essayé combien de temps un mois même pas et encore il a arrêté ses derniers temps non mais celui-là c'est pas le plus fort qu'ils m'ont donné c'est pas le plus fort qu'ils m'ont donné mais peu importe c'est pas suffisant oui mais peu importe ce que je veux dire qu'il est dans la tête dans sa tête je préfère je préfère je préfère ne pas prendre le patch de pas de pas mettre de patch pour pas avoir de cancer de la peau n'importe que de le mettre et d'avoir un cancer de la peau non là tu dis n'importe quoi ça fait que les pages avec les substances qu'il ya parce qu'on sait pas comment ils sont fabriqués les patients mais c'est sans danger de né les patchs et depuis 99 c'est prouvé alors écoute c'est prouvé scientifiquement alors scientifiquement c'est prouvé que ça donne pas le cancer de la il n'y a pas de cancer de la peau pour les patchs encore heureux avant je sais pas où c'est que tu as vu ça mais c'est non c'est il n'y a pas de cancer de la peau avec les patchs je sais pas où c'est que tu as vu ça en revanche ce qui est sûr ce qui est sûr c'est que tu vois tu te mets encore et tu vois tu nous fais le parfait exemple du fumeur en direct en direct live dans l'émission le parfait exemple en disant voilà je n'y crois pas ça ne marchera pas c'est pourquoi je croirais c'est des sous foutus en l'air qu'une une mais tu ne marques mais qu'on fonctionne comme ça c'est impressionnant non mais combien il y en a que sur le nombre de français combien sont des pourcents qui s'y arrivent oui mais avec les patchs ils ne disent même pas ils n'arrivent même pas à donner de chiffres exacts mais mais ça parce que tu ne veux pas en fait tout simplement enfin bon ce n'est comme mon avis personnel en tout cas t'as donc tu as montré le parfait exemple en direct mais c'est ce que vous voyez à des conneries qui sont pas vrai je suis à vous c'est juste du marketing voilà juste pour donner de la exactement et ben tout est dieu du pouvoir d'achat tout est une histoire de de pouvoir d'achat faut arrêter de dire que c'est c'est fiable à 100% il n'y a rien de fiable à 100% rien je suis content je suis content parce que j'ai enfin je l'ai enfin percé sur son sur son terrain tu vois je suis content de de te dire que c'est fiable tu es tombé sur les patchs je te dis que c'est pas je suis content tu es tombé dans le panneau je suis très ravi de l'avoir en direct en direct live tu vois je suis ravi de voir ça moi je te dis que pour moi c'est pas fiable c'est pas grave mais moi je te dis tu es tombé dedans mais en plein dedans c'est pas fini parce que comme ça on va rajouter une couche c'est pas fini parce qu'après les patchs on va passer on va parler des cigarettes légères maintenant alors d'autre point c'est que les cigarettes légères ou au mental sont moins dangereuses vrai ou faux je dirais que c'est faux alors là déjà le taux de nicotine est exactement le même de toute façon c'est vrai et c'est faux alors c'est complètement faux je vais expliquer pourquoi parce que les appellations light extra light ou légères ce sont eux ne sont plus autorisés déjà premièrement déjà premièrement et car ils sont considérés comme mensongères tout simplement et même alors le coca light et tout ça c'est mensongère mais là on n'est pas du tout on n'est pas dans le soda c'est pareil pour on n'est pas dans le tabac c'est un autre sujet ne mélange pas tous les sujets ça serait sympa chaque sujet est différent là on est sur le tabac donc je répète sur l'appellation donc est légère donc c'est mensonger toute façon et même si l'industrie du tabac assure qu'il y a moins de produits toxiques que dans les cigarettes traditionnelles le fumeur va prendre de plus grandes bouffées pour compenser le manque de nicotine dans les lights totalement moi je me rappelle à l'époque d'ailleurs mes premières cigarettes ont été les royal menthol pour tout ça pour cacher l'odeur du tabac à mon père qui lui fumait comme un pompier voilà moi une cigarette royal menthol aller en sans mentir en deux trois lattes grand maximum elle était explosé la cigarette alors qu'une cigarette comme style marlboro camel je vais tirer une dizaine de lattes dessus quoi sujet suivant est-ce que le tabac roulé est moins nocif que le cigarette classique non c'est faux j'aime bien parce que j'aime bien deux versions différentes c'est faux étant donné que le tabac roulé il n'y a pas de filtre donc déjà il ya le filtre sur les cigarettes qui permet déjà un petit peu de filtrer mais tu dis alors que sur les roulés non alors je vais sur le tabac roulé je vais te dire que tu n'as pas vraiment envie de faire chier à rouler tu le fais pas alors la réponse qui a le plus raison malheureusement c'est lionel je vais expliquer pourquoi parce que la fumée produite par des cigarettes roulés et jusqu'à quatre fois plus nocive que celle des cigarettes industrielles ça c'est le premier point le tabac à rouler à rouler est très toxique j'ai bien dit très toxique ces cigarettes s'éteignent souvent et lorsque la combustion n'est pas complète la nocivité est accrue ça c'est le premier point un médecin qui estime aussi que ce tabac est consommé car il est moins cher que les cigarettes traditionnelles sa solution c'est une taxation plus importante sur ces produits ces cigarettes se sont moins tassés et un nombre de cigarettes équivalent le tabac à rouler est plus dangereux c'est assuré d'ailleurs par un professeur qui s'appelle le professeur martinet voilà le pauvre le pauvre oui c'est que j'ai bonjour en responsabilité mais bon oui mais voilà étant donné que le tabac à rouler oui d'accord c'est vrai que ça peut être économique ça peut être ce qu'on veut mais voilà comme comme c'est si bien dit une fois que la combustion avait terminé voilà quoi tu es laisse tomber après quand tu rallumes et ben tu reprends encore une dose de produits toxiques dans les gencives en plus de ce qui est de ce qui a été arrêté avant donc voilà quoi alors je continue est ce que l'arrêt du tabac est utile est uniquement une question de volonté non je pense pas non plus non bien sûr sûr que non parce que la volonté c'est une très bonne chose bien sûr mais pour décider de l'arrêt tabagique mais pas uniquement bien sûr parce que d'abord il faut un traitement adapté premièrement il est tout à fait possible aussi de faire arrêter une personne qui n'est pas motivé mais là il faut aussi que la personne soit comment vous dire il faudrait qu'il soit motivé mais s'il a besoin en fait c'est un petit peu l'histoire de tout à l'heure l'aide d'autrui si la si cette personne a besoin de l'aide d'autrui il faudrait que cette personne qui fume soit comment vous dire il ya un mot pour ça d'ailleurs consciente n'ont pas ne pas c'est pas de la conscience il ya un mot oui je pense que vous voyez que de quel mot je veux dire il faut qu'il soit voilà ce comment vous dire pas volontaire mais comment vous dire préparer au pire que préparer c'est qu'il soit voilà qu'il soit vraiment prêt à 100% et le vouloir c'est surtout le vouloir le vouloir à 100% qu'il soit prêt à être aidé parce que s'il demande de l'aide et qu'en retour il ne fait rien pour il fait le contraire de l'aide qu'on lui apporte à quoi ça sert ça manque une perte de temps de la personne qui est d'accord je passe si je passe et tout le monde a compris un au passage pour l'arrêt du tabac je suis reste je reste là dessus les professionnels de santé poussent les fumeurs à arrêter quand ils seront motivés ça c'est déjà la première pour ça c'est déjà le premier point on parle de motivation si la volonté est là tant mieux sinon on fait sans voilà et d'ailleurs une infirmière tabacologue assure que plus on traîne dans la décision d'arrêter plus le sevrage est difficile c'est dans la logique du jour la nicotine propre des substituts est toujours meilleur que la nicotine sale de la cigarette et je continue il n'est jamais trop tard pour arrêter de fumer ça c'est je fais je lance un message à tous les fumeurs du monde entier qui nous écoutent en podcast par exemple il n'est jamais trop tard pour arrêter parce que cesser de fumer même tardivement même âgé même malade réduit immédiatement le risque d'infarctus ou d'accident vasculaire et réduit à long terme le risque de cancer tout simplement voilà je peux pas te faire mieux comme message le message est clair avec ça ouais mais le fait d'arrêter de fumer prolonge la vie de 4 ou 5 ans alors ça par contre alors ceux qui arrêtent avant 30 avant 40 ans ont une prolongée de vie de 7 ans ceux qui arrêtent avant 50 ans ils ont une prolongée de vie de 5 ans et ceux qui arrêtent avant 60 ans une prolongée de vie de 3 ans c'est ce que c'est prouvé apparemment ça serait prouvé on va voir ça c'est ce qu'on a dit tout à l'heure et moi alors qui ai arrêté avant 40 ans alors c'est bon je suis tranquille alors ah oui oui tu vas tu vas vieillir bon après à condition que à condition que tu n'as ni accident ni rien quoi que tous les autres problèmes de santé soit soit condition que tous les autres soucis de santé vont bien quoi bah oui pour ça je te le joue bois ça va autre autre idée reçue le sport permet de diminuer les risques de contracter une maladie liée au tabac non c'est faux voilà donc réponse les risques sont les mêmes car les bénéfices physiques créés par le sport alors les bénéfices physiques créés par le sport sont annihilés par la consommation de cigarettes précision que le tabac apporte dans le sang du monoxyde de carbone qui vient se fixer sur l'hémoglobine et fait là l'effet inverse de l'épaule le po c'est un produit dopant c'est un exemple pendant l'effort physique le tabacisme passif est encore plus nocif mais après une récupération assez courte cela et cela n'est plus vrai c'est un exemple enfin il me reste combien de d'idées reçues deux fumer occasionnellement sans être dépendant n'est pas dangereux moi aussi ça reste dangereux en fait la réponse est bizarre parce que la réponse on me on me dit ça dépend de l'âge avant moi c'est surtout qu'est ce qu'ils entendent pas occasionnellement je vais expliquer par exemple une personne de 40 ans qui fume occasionnellement le risque est moindre soi-disant ouais ce n'est pas bon quand quand mais ce n'est pas bon mais ça ne va pas le tuer c'est un exemple dans une certaine mesure l'organisme élimine la toxicité et d'ailleurs après 35 ans attention t'es pas loin les adolescents car les adolescents non non d'ailleurs après 35 ans les fumeurs occasionnelles ont moins de risque de devenir dépendants voilà on suit et le contraire est vrai chez les adolescents car durant cette période le passage à l'addiction est très important ce qui tue et c'est moins le nombre de cigarettes fumées par jour que le nombre d'années de consommation c'est un peu compliqué et enfin il reste une dernière idée reçue c'est est-ce que arrêter de fumer fait grossir oui oui c'est obligé pour le problème pour un fumeur qui veut arrêter de fumer il est obligé de compenser alors la réponse est oui alors la réponse est oui mais de combien de kilos en général moi c'est ce doit être infime voilà je crois que tu prends quoi 10 kg ou putain pas du tout ah non pas du tout deux ou trois kilos c'est exactement la réponse à ça c'est exactement ça c'est que la prise de poids chez les fumeurs qui arrêtent de la cigarette se situe autour mais vraiment autour de deux à trois kilos ouais après ça dépend les personnes c'est pas fini un tiers des personnes qui arrêtent de qui arrêtent de fumer ne prennent cependant pas de poids ça existe les chercheurs estiment qu'une consommation de 20 cigarettes par jour brûle 200 kilocalories on suit l'utilisation des substituts nicotiniques peut permettre un contrôle de la prise de poids en outre des chercheurs ont trouvé les récepteurs responsables des effets coupe fin de la nicotine ce qui pourrait ouvrir la voie à un traitement d'un arrêt tabagique sans prise de poids et ce n'est pas dans les cas extrêmes d'arrêt les plus souvent non aidés d'une prise de poids importante qui peut survenir elle peut être contrôlée par un comportement alimentaire adapté demandez conseil quand vous regardez par exemple le pari avec les inconnus ne vous fait ne vous fiez pas trop à ça c'est que ce n'est que de la comédie donc notez cependant malgré tout que 30% des fumeurs ne prennent pas de poids en arrêtant de fumer il arrive même que quelques-uns en perdent ah bon je vais peut-être me remettre à fumer alors 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 non et non et le concert en fait quoi imbécile tu veux tu veux le concert demain déjà c'est tu veux perdre du poids tu vas tu veux perdre du poids en fumant ok c'est un fait tu verrais mais c'est vraiment fou et j'ai toujours mon poids il n'a jamais changé alors oui mais après on ne sait pas ce que ça va devenir quand tu vas quand tu quand il va arrêter totalement parce que là tu es en occasionnel tu es en état de fumeur occasionnel ça ne veut pas dire d'une que tu n'as aucun risque et de deux ça ne veut pas c'est pas parce que tu fumes moins oui d'ailleurs fumer moins d'ailleurs ne fait ne fait pas prendre du poids non plus d'ailleurs c'est vrai que j'ai jamais moi je n'ai jamais bougé mais il faut dire qu'il faut que tu manges à peu près à moitié aussi mais bon je vais te faire tuer bon c'est pas grave c'est une petite c'est une petite une petite comment vous dire un petit une petite baffe non c'est pas méchant tu sais bien que c'était pour totakini voilà c'était donc le sujet de la cigarette qu'est-ce que quelqu'un l'un de vous deux vous dire quelque chose en conclusion parce que moi je suis pas fumeur enfin je sais que moi plus on bat vous êtes libre de faire ce que vous allez si vous voulez arrêter vous arrêtez si vous voulez continuer c'est votre problème si vous voulez détruire la vie d'autrui allez-y foncez c'est ça que ça veut dire non chacun est libre de faire ce qu'il veut et puis basta moi je serais plus à diriger quand même les fumeurs sur à changer leur leur façon de fumer pour leur entourage de toute façon ouais baisser leur consommation alors attends leur façon de fumer qu'est-ce que tu appelles leur façon de fumer c'est un tournant dans leur geste ou dans leur consommation dans leur consommation ah d'accord forcément d'accord ah bah oui oui parce que le geste le geste le geste sera toujours le même que tu la prennes entre les doigts ou au bout des doigts c'est la même chose oui mais non mais surtout dans les consommations quoi si voilà moi je pars je vois ma voisine actuellement qui était à on va dire trois paquets par jour ou de combien de 20 ou de 30 ans de 20 de 20 ça fait quand même 60 par jour 60 par jour tu divises par dix heures ça fait six cigarettes par heure donc elle et à l'heure actuelle là ça va faire un an à peu près un an et demi elle est plus qu'un demi paquet par jour alors qu'est-ce qui lui est qu'est-ce qui vient comment elle a fait pour y arriver d'ailleurs ça c'est mon exemple ça parce que trois passé de passer de trois paquets un demi c'est fort quand même c'est un peu moi qui les qu'il est qui lui est mis un peu le le couteau sous la gorge on va dire oui parce que moi là où j'ai vécu pendant on va dire cinq années j'ai fréquenté beaucoup de fumeurs et notamment une personne qui voulait absolument arrêter de fumer et qui n'y arrivait pas donc avec cette personne j'ai je lui ai proposé un deal je lui ai dit écoute tu me tu me donnes tes cigarettes je lui ai dit moi je vais gérer ta consommation de tabac cette personne là m'a donné ses paquets de cigarettes donc cette personne là à l'époque mais deux paquets par jour et progressivement je les fait diminuer chose que j'ai fait comme avec ma voisine donc je lui ai dit écoute tu me passe tes paquets de cigarettes et moi je vais te faire diminuer et donc à chaque moment qu'elle avait envie de fumer donc elle venait voir je vois j'ai envie de fumer et tout je regardais à quelle heure avait été pris sa dernière cigarette et tout et en fin de compte de trois paquets j'ai réussi à diminuer à un demi paquet par jour donc c'est toi qui l'a poussé c'est pas elle qui a eu la volonté et l'esprit de diminuer moi elle m'a dit je veux je veux diminuer tout ça me revient trop cher puisqu'elle n'a pas de gros revenus non plus donc je lui ai dit écoute moi je peux t'aider j'ai dit c'est pas la solution non plus miracle mais cette solution là déjà marché sur quelques personnes dont là où j'étais pendant quelques années donc voilà et apparemment ça a fait ses preuves donc la preuve là ça va faire oui un an un an et demi qu'elle est à un demi paquet par jour c'est ce qui est malheureux et c'est pas la première fois que j'entends ça ce qui est malheureux c'est quelqu'un qui a envie d'arrêter de fumer parce que là il ya la hausse des prix j'aurais préféré entendre tellement plus plutôt entendre que je préfère un j'ai envie d'arrêter de fumer parce que c'est pas bon pour la santé tandis que là et c'est tellement courant ce que j'entends c'est tellement dommage d'entendre lui oui j'ai envie d'arrêter de fumer parce que c'est trop cher et la santé alors elle et la santé c'est quoi la santé c'est quand même la première chose sans la santé on ne vit pas c'est ça qu'il faut se dire c'est ça que je ne comprends pas comment les gens peuvent se dire bon c'est normal les réactions sont normales mais qu'une énorme n'empêche que la première chose qui donne qui pousse à les gens arrêtés de fumer c'est la hausse des prix d'être du tabac mince quoi j'espère que les gens ont conscience que la première chez la première la première véritable chose à mettre en tête c'est la santé à la fois de la sens sa propre santé et la santé de l'entourage et d'autrui je comprends pas je comprends pas cette façon de faire mais c'est que c'est comme je disais tout à l'heure c'est des risques qui prennent et après ça à chacun d'assumer le voilà ça à chacun d'assumer ses risques mais c'est qu'ils utilisent un fumeur mais ils doivent sont toute façon ils le savent mais bon finalement il ya une question qu'on ne sait pas qu'est-ce qui pousse les gens à fumer finalement ça c'est la question ça c'est la grosse question est ce que c'est vraiment un plaisir de fumer je sais pas il ya peut-être un événement dans le parce que bon c'est vrai c'est pas vrai du jeu bon c'est comme on a déjà dit qu'il y avait l'histoire de faire pareil des copains des machins on est en gamin voilà il ya plusieurs facteurs qui peuvent être déterminants pour commencer commencer à fumer c'est très facile mais arrêtez de fumer c'est une autre chose ça c'est ça c'est ça c'est la chose la plus sûre mais après qu'est ce qui pousse les gens à fumer alors bien sûr tu viens de donner un exemple c'est par rapport aux abeilles oui pour être intégré dans un groupe là je parle au niveau d'école doit être intégré dans un groupe je voudrais que je ressemble à mes copains tout ça pour être pour tout ça après il ya des situations familiales pour les hommes pour les hommes n'y a pas une histoire aussi de machisme un petit peu de tout ça disant ouais je suis pour être je suis un homme alors je dois c'est ça ça fait très viril de fumée alors pour les femmes ça fait viril un oui ça c'est sûr mais bon c'est idiot quoi c'est des choses qu'on entend parler mais c'est tellement une nul c'est tellement ridicule que j'ai ce que j'entends et après ils regrettent et plus tard ils disent ah mais j'ai du mal et s'y est là bah oui mais il faut avoir conscience dès le début et le pire c'est qu'il y en a qui font ça pour être viril tout ça sans se préoccuper de sa santé c'est ça qui me c'est ça qui me qui me rend fou en fait c'est ça qui me rend en fait c'est un petit peu ce que je dénonce en fait donc voilà n'est ce pas fumeur d'accord et millionnaire qui rigole qui est un ancien fumeur aussi occasionnel n'est ce que oui oui très occasionnel très occasionnel mais fumeur quand même un peu mais voilà c'est moi comme je dis même si j'étais fumeur occasionnel bon j'ai arrêté franchement je le cache pas j'ai arrêté du jour au lendemain voilà j'ai c'est pour dire comme quoi que j'étais même jusqu'à foutre de l'argent en l'air parce que le jour où j'ai arrêté c'était un matin j'avais avant de prendre mon bus pour aller à l'école j'ai acheté mon paquet de cigarettes tout neuf je l'ai ouvert j'ai j'ai pris une cigarette j'ai commencé à fumer dessus et j'ai ressenti comme un dégoût du coup j'ai broyé le paquet je l'ai jeté à la poubelle j'ai dit de là c'est terminé quoi tu as une solution radicale pour inciter les gens à arrêter de fumer ouais alors pas les barbares il faut arrêter d'un coup tout arrêté d'un coup alors c'est pas possible ça arrêter d'un coup non c'est pas possible tu vas les rendre cinglis là il faut aller progressivement quand même là tu vas les rendre fous tu crois que c'est possible d'arrêter d'un coup après voilà mais pour aller aller au moins pour ralentir disons pour baisser la consommation après oui voilà c'est de se dire bon ben je filme deux paquets par semaine enfin par jour pardon allez sur les deux paquets je vais en prendre un je vais je vais dire celui-là je vais essayer de de durer plus plus qu'une journée avec oui et et faire ainsi de suite ainsi de suite alors c'est pas évident je reconnais que c'est pas évident donc parce que quand on en allume une on en allume une deuxième puis derrière la deuxième il ya la troisième ainsi de suite là vraiment c'est de se dire allez je me fixe une 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 barrière pour la matinée je vais en fumer trois et dans la et pour l'après midi y compris la soirée j'entends bien quand je parle de l'après midi j'inclue la soirée aussi et pour le restant de la journée j'en prends trois aussi jusqu'à demain d'accord voilà et faire ainsi de suite et si jamais on sent que ça va pas bon ben on en rajoute une au pire mais le mieux c'est de les enlever c'est pas de les rajouter c'est de les enlever juste une petite parenthèse nous avons la venue d'un invité surprise qui vient de faire son entrée dans l'estat un petit si je peux te dire qu'elle si je peux te dire c'est un bonbon à la menthe poilu ça fait ça tu dis quelque chose à doucement non tu vois pas qui c'est ah oui c'est réglisse c'est monsieur réglisse qui a fait son entrée qui était avec qui voulait nous faire un équivalent et ne faire son son papa on aime les animaux je tiens le président d'ailleurs on va faire un sujet sur les années sur les animaux dans pas très longtemps donc ça c'est un sujet qu'on a jamais fait qu'on a qu'il faut faire surtout sur la maltraitance des animaux notamment je pense qu'il ya beaucoup de choses à dire là dessus qui c'est qui me conclure sur le sujet de la cigarette moi j'ai dit moi j'ai dit moi j'ai dit que les gens fassent comme ils veulent et voilà avec ça on va aller loin chacun il veut faire comme moi je dis voilà surtout respecter les non fumeurs et ceux qui ne fument pas voilà il y est un peu de de bon sens aussi je parle aussi bien pour les fumeurs que pour les vapoteurs de toute manière donc voilà quoi je veux dire si une personne ne fume pas à côté de vous ben voilà tu te décale un peu alors c'est vrai on dit toujours c'est aux fumeurs de se décaler ou d'aller fumer ailleurs mais oui mais en attendant c'est toi qui gêne et puis c'est pas l'autre donc voilà quoi qui c'est qui est encore qui c'est qui est tenteur le fumeur ou non fumeurs à pas le fumeur forcément ici ici jamais si jamais fumeur de fume à côté d'un non fumeur qui sait qui doit partir le fumeur ou non fumeur abacé fumeur ce fumeur qui restera en temps alors quand j'entends par exemple dans les dans les arrêts de tramway un gars qui fume en disant je fais ce que je suis dehors et si ça se dérange pas tu te tu as tu tu te casses je suis désolé non non même si tu es dehors tu te décale quoi c'est un exemple de citoyenneté que genre que je vois au niveau des fumeurs c'est qu'en fait les fumeurs se disent comme c'est dehors ils se disent voilà c'est dehors donc on fait ce qu'on veut et qu'en gros si on est à côté qui ont d'un fumeur qui sait que ça dérange c'est au non fumeur de dégager non c'est pas normal c'est au fumeur de faire attention à qui où ils fument et avait à côté de qui ils fument c'est pour ça que c'est pour ça que moi quand je suis une club à l'extérieur et qu'il ya des noms fumeurs à côté je demande avant si la fumée les dérange ça c'est bien mais ça c'est un exemple et les dérange je m'éloigne et puis on est même il n'y a pas que la fumée il ya même la cigarette même oui voilà non mais voilà parce qu'il n'a qu'un plat les dérangent on peut vous aider des fumeurs qui fument à côté des anciens fumeurs et rien que le geste du fumeur ça peut inciter à les faire reprendre attention à ça aussi c'est très important c'est ça les c'est ça c'est un geste de citoyenneté c'est bien ce que tu fais au moins tu fais tu vois que tu fais pas que pas que des gestes négatifs au moins oui non mais voilà après moi bon c'est pas c'est vrai qu'il ya des fois je le fais pas parce que je mais c'est je me je vais quand je suis une club je vais où il ya le moins de monde possible comme ça moi je suis sûr autour de moi je où il ya le moins de monde autour de moi comme ça moi je suis sûr que j'emmerde que j'emmerde personne avec ma club ok mais tout à son on est sur le sujet de la club aujourd'hui mais il ya d'autres choses qui déclenchent des cancers mais la pollution on en fait quoi oui mais là c'est un des automobilistes et tout ça c'est pareil c'est un autre sujet mais c'est pareil mais c'est peut-être deux fois plus dangereux que la clope oui mais c'est un autre sujet ça c'est on est sur les on n'est pas sur l'écologie aujourd'hui enfin quoi que si un petit peu sur le tabac mais c'est mais bon c'est pas les mêmes les mêmes sujets c'est pour ça que pour l'instant chaque je suis chaque chose en son temps chaque sujet un par un enfin on va pas mais non mais sujet mais c'est pas mais c'est pas bête non plus ce que tu dis non plus c'est pas c'est pas non plus à mettre de côté il y en a elle qui ne parle plus oui bah non mais moi j'écoute à non mais bon voilà après ouais les fumeurs ben voilà faites attention aux autres et puis pensez pensez à leur santé et surtout pensez à la vôtre et puis voilà quoi c'est surtout ça quoi fumer rapporte rien de bonnes de toute manière à part une place au cimetière c'est tout ouais mais bon alors de toute façon ce qu'il faut dire c'est que c'est celui qui a inventé la clope et qu'a planté qu'a fait la machin pourquoi déjà le problème il est là c'est pourquoi déjà ils ont planté des plantes des plantes de tabac ça y aurait pas eu déjà les plantes on n'aurait on n'aurait jamais fabriqué de clope et voilà bon bah voilà on va la base à l'élan on clôt le sujet je pense que le message est passé on va pas on va pas rester sur ce sujet des heures et des heures on a fait le tour je pense retrouver nos vidéos et nos podcasts sur quoi et quality tiré podcast voilà c'est fini à très bientôt c'est fini